Qu'est-ce que la tradition juive ? Est-ce qu'il y a au moins un accord sur cette question ? Et donc quand on répond à une question, il faut toujours se demander dans quelle époque et dans quel texte. Donc pour répondre, il faut essayer de répondre à partir du texte le plus fondamental et ensuite de ses commentaires et voir comment de fil en aiguille et d'époque en époque, on est arrivé à documenter la question qui est posée. Or, le texte de base de la pensée juive, bien qu'il ne sera pas le texte qui va décider de cette pensée, c'est la Bible. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et ensuite, cette Bible, comme dit Lévinas, le judaïsme ou la pensée juive, c'est la Bible commentée par les commentaires en général et en particulier par ce qu'on appelle le Talmud. Donc la question que vous me posez, à laquelle je vais répondre maintenant, c'est est-ce qu'on est d'accord dans la Bible sur la place du corps ? Et la première réponse qui est éminemment surprenante, c'est que le mot corps n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un mot biblique, ce n'est pas un mot hébraïque, le mot en hébreu n'existe pas. Et donc, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que ce mot, comment ce mot est venu, comment il est arrivé dans cette pensée, où le texte fondamental en propose une énigme. Et lorsqu'il va apparaître, par contre, donc le mot qu'on a retenu aujourd'hui, c'est le mot gouff, guimel, vavpe. Je dis à chaque fois les lettres en hébreu, même si les spectateurs ou les auditeurs de cet entretien ne comprennent pas l'hébreu, mais c'est parce que penser une pensée hébraïque ou une pensée juive, c'est toujours penser à partir de la langue. Il y a d'abord une métaphysique de la langue avant une métaphysique de la pensée. Et ce terme, puisque ça n'existe pas, il faut se poser la question, comment l'homme est né ? Dans le texte biblique. Et il n'est quand, dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26, on dit, on fait parler Dieu, Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la théologie, c'est un personnage littéraire, c'est-à-dire c'est un acteur de ce texte qu'on appelle la Bible. Ce qui fait qu'on peut lire la Bible, que l'on soit croyant ou pas croyant, ou athée, par exemple, et même si on est rabbin athée, ça ne pose aucun problème. Pourquoi ? Parce que Dieu est un personnage littéraire comme serait un personnage d'une pièce de Shakespeare ou autre chose. Et dans ce texte de la Bible, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On n'a pas le mot corps, mais on a déjà un premier moment, c'est image et ressemblance. Et dans le même verset, il est dit, masculin et féminin, il est créa. Donc on a quatre points fondamentaux dans cette première création, image et ressemblance, masculin et féminin. Mais il va y avoir une deuxième création dans le texte biblique, au chapitre 2, où il est dit que l'homme est créé poussière de la terre avec de l'eau. Parce que le texte dit, il n'y avait pas plus encore, et donc l'homme n'était pas possible. Parce que si je prends de la poussière et que je mets ensemble de la poussière, ça ne peut pas faire un corps, ça ne peut pas faire un objet. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette la cohésion. Et la cohésion, dans la matière qui est poussière, c'est l'eau. Et donc le texte dit, il y a eu une buée qui est montée de la terre et qui est redescendue sous forme de pluie, alors Dieu prie de la poussière et il crie à l'homme. Ce qui est important dans cette fabrication de l'humain, à partir de la terre et de la poussière et de l'eau, c'est toujours de se demander quelles sont les forces de cohésion. Qu'est-ce qui permet qu'un corps, qui n'est pas nommé, mais on comprend bien que c'est la fabrication d'un corps, qu'est-ce qui permet l'existence du corps ? Et l'existence du corps, ce sont des forces de cohésion. Pour le texte biblique, qui n'est pas un texte scientifique, le commentaire du Talmud va poser la question, qu'est-ce que c'est que cette eau qui permet la cohésion, et va traduire « c'est le désir du féminin pour le masculin ». C'est-à-dire que ce qui fait qu'un corps puisse exister, c'est le désir. Sans désir, il n'y a pas de corps. Et donc il faut se poser la question, une question anthropologique extrêmement forte, de quel désir il s'agit, quand on dit du masculin pour le féminin, ce n'est pas l'homme et la femme, c'est masculin et féminin. Et je voudrais par exemple reprendre les deux premiers points qui sont l'image et la ressemblance, parce que ce sont des termes extrêmement vagues et extrêmement complexes. Qu'est-ce qu'ils peuvent signifier ? Et comme s'il y avait deux corps, un corps qui serait apparence, qui serait ressemblance, et un corps qui serait image. Et pendant des années, j'ai buté sur cette expression, qui est quand même répétée à l'envie, l'homme écrit à l'image de Dieu, à la ressemblance, etc. Et rien ne me satisfaisait, jusqu'au moment où j'ai rencontré un texte de Françoise Dolto dans l'image, dans son livre, qui s'appelle « L'image inconsciente du corps ». Et là, elle amène, au point de vue de la clinique psychanalytique, quelque chose d'absolument lumineux, qui, je pense, résout ce problème. Elle dit que chacun d'entre nous avons deux corps. Le corps apparent, celui que je vois de vous, celui que vous voyez de moi, qu'on va appeler le schéma corporel. La tête, les bras, etc. Ce qu'on l'envoie d'un corps. Mais, dit-elle, il y a un autre corps, c'est la manière dont le corps se vit dans la relation qu'il a avec le monde. Je dirais presque que c'est, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la manière dont le corps trouve sa cohésion par rapport au désir qu'il a vers le monde et que le monde a vers lui. Et Dolto donne l'image suivante, une image de la clinique. Elle dit, une petite fille est rentrée en consultation et je lui ai demandé de faire un dessin. Un dessin, dit-elle, c'est l'image projective, non pas du schéma corporel, mais du ressenti de ce schéma corporel, qui est l'image inconsciente du corps. Et la petite fille, extrêmement heureuse d'être avec Françoise Dolto, fait un grand vase avec plein d'eau, des tournesols magnifiques, épanouis, enfin, c'est formidable. Et puis, la mère rentre en séance pour parler avec Françoise Dolto et la petite fille fait un deuxième dessin. Elle fait un petit vase sans eau avec des fleurs fanées. Et là, Françoise Dolto explique. Elle dit, ben voilà, on a cette image projective du dessin, c'est le ressenti de cette petite fille, c'est la manière dont elle se sent désirée, dont elle se sent, dont son corps est en cohésion. Il existe de cette cohésion, d'un désir pour elle et elle du désir pour les autres. Avec la psychanalyste, son corps, son image inconsciente du corps est épanouie. Avec sa mère, il est complètement fané. Je crois que le demout et le tselem, c'est-à-dire l'apparence, l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image, ben ce sont ces deux images. C'est-à-dire que d'emblée, quand on rentre dans le texte biblique, on comprend que la question du corps, ce n'est pas seulement la question du corps physique, mais c'est la manière dont chacun ressent son corps. Et ça, je crois que c'est véritablement important parce que ça peut permettre de résoudre certains problèmes. Vous avez été enseignant, enfin, vous êtes enseignant, je suis aussi enseignant, et on voit comment, avec certains étudiants, quand ils sont en présence, par exemple, on les interroge pour un examen, ils sont face à face avec nous, ils sont épanouis, ou ça peut être l'inverse, et puis dans la classe, tout à coup, ils sont refermés sur eux-mêmes. Et donc, le corps est un corps relationnel. Le corps est toujours en relation. Il y a donc des marges du corps. Il n'y a pas que son apparition, il n'y a pas que sa phénoménologie, mais il y a justement une phénoménologie, dans la mesure où la phénoménologie, c'est aussi de considérer les marges de l'apparition des choses. Donc voilà comment, dans un premier temps, le texte qui ne nomme pas le corps, pense le corps. Mais on ajoute un élément supplémentaire, qui est extrêmement important, et qui va être aussi une ligne de pensée qui va nous permettre d'avoir des critères pour penser le corps jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'une fois que ce corps de poussière devient cohérent comme objet-corps avec ce désir, avec cette force de cohésion, il est rajouté « Et Dieu souffla dans les narines un souffle de vie ». Et le souffle de vie, c'est quelque chose de très vague. Qu'est-ce que c'est qu'un souffle de vie ? Est-ce que c'est le souffle « j'inspire, j'expire » ? C'est aussi ça. Mais de la même façon que pour le corps, il y a ce qui apparaît et ce qui est caché, ce qui est inconscient, comme on l'a vu, le souffle de vie est traduit par le traducteur araméen comme « rouach me malela », ça veut dire un souffle de parole. Ce qui fait qu'il y a un corps humain, ce qu'on appelle un corps humain, ce n'est pas le corps, un objet, un corps mathématique ou un corps physique, c'est le fait que c'est une réalité physique animée par la parole, par le langage. Et cela permet de définir déjà une certaine humanité. L'humain, ce qu'on va appeler l'humain, parce que si plus tard on va parler de l'humanisme, du post-humanisme et du transhumanisme, l'humanisme biblique, l'anthropologie biblique, si vous voulez, elle considère que l'homme n'est pas un corps, c'est un corps désirant et c'est un corps parlant. Et tant que l'homme a accès à la parole, il est un corps, d'où la question qui suit ensuite, mais qu'est-ce qu'on appelle réellement la parole ? Vous vous rappelez que Lacan faisait la distinction entre parole parlante et parole parlée. La parole que l'on parle vraiment ou la parole par laquelle on est parlé par les institutions. Et je dis ici que le corps est un corps lorsqu'il est parlant, c'est-à-dire lorsqu'il a la capacité, la liberté d'inventer à chaque fois de nouvelles paroles, ça veut dire d'une certaine manière d'être un animal poétique. Voilà le premier point. J'ai encore d'autres choses à dire, mais après j'ai l'impression d'être bavard. Ce que je ne suis pas. c'est très intéressant. Dans ce que vous dites d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet, on pourrait penser à certains développements de Merleau-Ponty d'ailleurs, qui pourraient enrichir ce propos. Derrière moi, enfin derrière, dans l'arrière-fond de ce que je disais, et vous avez absolument raison, parce que j'ai fait un lapsus, et ça veut dire que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas enseigné, c'est que la distinction entre parole parlée et parole parlante, elle est chez Merleau-Ponty. Elle est chez Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, page 175, comme vous s'en venez, de la collection telle. Très bien, donc, ah mais moi j'ai l'édition originale. Voilà, c'est ça. Non mais c'est pour vous dire qu'effectivement, la phénoménologie du corps, de la perception, le corps est en philosophie extrêmement important. Oui, parce que j'ai envie de vous poser la question, parce que le rapport entre la parole parlée et la parole parlante, ça règle d'une certaine manière les rapports compliqués entre la pensée, le langage, sur leur antériorité possible. De la même manière, ça pose le problème du dualisme âme-corps. Cette question du dualisme âme-corps qui est très présente dans la tradition chrétienne, par exemple, est-ce qu'elle a un sens mauritou, même si on tient compte de tous les distinguos que vous introduisez ? Alors, justement, l'histoire de la pensée juive, c'est que c'est une pensée qui est une pensée en dialogue. C'est-à-dire que c'est toujours une pensée de son temps. Et donc, la pensée juive, ce n'est jamais une pensée autopensante, au sens d'un judéo-judaïsme qui se penserait lui-même. C'est toujours en relation avec. Et donc, il y a des dialogues et des influences. Et le fait que le christianisme ait introduit la distinction du corps et de l'âme, qui n'existe pas vraiment dans le texte biblique, parce que c'est juste simplement une problématique de traduction. Âme, en français, vient de anima, en latin, qui veut dire la chose animée. Or, pour le texte biblique, ce qui anime le corps, c'est la parole, justement. La parole, le désir et la volonté. Donc, l'âme, comme quelque chose d'un peu métaphysique, serait plus du côté de l'image inconsciente du corps, du désir, de la parole, et que, de manière générale, les mots qui disent l'âme, nechama, par exemple, en hébreu, nechama, ça veut dire la respiration. Donc, c'est quelque chose de très physique. Nefesh, qui est un autre terme, veut dire le gosier. Ça veut dire que le judaïsme ne pense pas l'âme, il pense un corps, avec ce qui permet à ce corps d'exister au mieux de son humanité, avec ce désir et cette parole. Mais peut-être qu'il faudrait rajouter, une fois que le mot corps n'existe pas et qu'on a approché l'homme à partir des versets que je viens de citer, beaucoup plus tard dans les commentaires, dans le Talmud, donc on est déjà au moins, on va dire, au moins 3e, 4e siècle, il y a un mot qui va apparaître pour prendre cette place du corps qui est le mot gouff dont j'ai parlé au début. Et toujours, moi je dirais comme dit Camus à propos de Brice Parrain, justement, ce philosophe du langage, il dit notre époque n'a pas besoin de Dieu, on lui en a donné déjà trop des bêtes et des lâches, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de dictionnaire. Et je pense que penser, c'est d'abord se poser la question du sens des mots. Le mot corps qui va apparaître donc en hébreu et en même temps en araméen, signifie, et vous allez voir que c'est assez surprenant au départ, ça signifie le bouchon de liège. Moi, j'aime bien les surprises comme ça. Le corps, c'est le bouchon de liège qui permet de boucher une jarre ou une carafe et de la déboucher. Et cela introduit un concept, une dialectique extrêmement riche et extrêmement forte qui est la question de l'ouvert et du fermé. Pour le Talmud, penser le corps, c'est l'ouvert et le fermé. C'est-à-dire, c'est la question des orifices qui fait que nous avons des sens et que sans ces orifices, nous n'aurions pas de relation au monde. Le corps est en relation. Et là, bien évidemment, je cite Merleau-Ponty, mais c'est cela que dit le Talmud. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en relation ? C'est justement que ce n'est pas un corps qui est comme une monade chez Leibniz, fermé et sans fenêtres. C'est un corps qui est un corps avec des fenêtres, des fenêtres sur le monde pour percevoir le monde et être perçu par le monde. Ce qui fait qu'il y a un jeu de mots en français que j'aime beaucoup, c'est le mot sens. Le mot sens, c'est le fait que quelque chose a du sens. Mais le mot sens, c'est le fait aussi que nous avons, au coup des ayons, que nous ayons des sens. Le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût. Or, qu'est-ce qui fait que nous ayons ces sens ? C'est que nous avons des orifices. S'il n'y avait pas l'œil qui s'ouvrait, nous ne verrions pas. Si nous n'avions pas l'oreille qui était ouverte, nous n'entendrons pas. Si nous n'avions pas le nez qui était deux trous de narines, nous ne respirerions pas, non seulement au niveau de la respiration, mais au niveau de ce que nous pouvons sentir de la même façon pour le goût et pour la bouche. Et donc, penser le corps sans penser les orifices, ce n'est pas penser le corps. C'est vraiment, c'est ça le corps. Le corps, c'est le corps et les sens et les orifices. Mais ces orifices, il y a deux orifices majeurs, qui sont la bouche et l'anus, si vous voulez, ça fait un peu trivial de parler de ça devant une caméra, mais c'est comme cela. Ce qui fait que l'humain, ce qu'on appelle le corps humain, est une machine où il y a des choses qui rentrent et il y a des choses qui sortent. Et quand ces choses rentrent et qu'elles sortent de manière, je dirais, naturelle, parce que l'on mange et parce que l'on évacue ce que l'on a mangé, c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où de ces orifices, quels qu'ils soient, il y a des écoulements qui ne sont pas naturels, alors à ce moment-là, il va y avoir des problématiques qu'on va aborder dans les questions suivantes. Mais pourquoi c'est important que j'évoque cette chose-là ? Parce que la question de l'orifice, c'est-à-dire du vide, c'est la question d'une dialectique qui s'ajoute à celle de l'ouvert et du fermé, c'est le plein et le vide. Et les talmudistes et les kabbalistes racontent une expérience surréaliste, au sens de ce qu'on appelle une expérience imaginaire, et se posent la question qu'est-ce qui se passe si je prenais un être humain et que je remplis sa bouche, son... comment on appelle ça pour respirer la trachée artère et les poumons, je remplis de béton ou de plâtre. Et après, j'ouvre la personne pour voir comment le vide respiratoire, quelle est la forme de ce vide respiratoire lorsqu'il est plein. Et faisons l'expérience. Si je mets du plâtre dans la bouche, la trachée artère et dans les poumons, et j'ouvre, ce qui va sortir, c'est l'image d'un arbre. Et on parle d'ailleurs de l'arbre orangique. Mais faisons une autre expérience avec une autre personne, puisque celle-là n'est plus... n'est plus utile pour nous. Remplissons la bouche, l'œsophage, l'intestin grêle et le gros intestin. Qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve l'image d'un serpent. Et à ce moment-là, les commentateurs disent que d'où viennent les images primordiales bibliques de l'arbre et du serpent de la Genèse, c'est simplement l'imagination de l'humain qui a pensé au corps de l'homme et qui s'est demandé quelle est la forme de ce vide intérieur qui nous fait exister. Je pense à la célèbre phrase de Spinoza « Que peut le corps ? » Alors évidemment, Spinoza a eu des relations très compliquées avec la communauté juive, mais dans ce « que peut le corps ? » il y a de manière sous-jacente la question au fond du désir que vous mettez en évidence. Donc finalement, lorsque Spinoza dit ça, on peut avoir une lecture qui est une lecture non pas classique au sens où ce serait toute la préhistoire de la pensée philosophique, mais aussi avec l'influence de la pensée juive. Oui. Alors là, vous avez tout à fait raison et je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure sur la pensée juive par rapport à la philosophie. « Que peut le corps ? » est une formule. La question que je me suis posée, « Que peut le corps ? » mais où Spinoza dit-il cela et comment il le dit et dans quel contexte ? Lui aussi a des marges. Et donc je me suis dit, lisons ensemble, si vous le voulez bien, la phrase de Spinoza. Donc la phrase de Spinoza, elle est dans l'éthique et il dit la chose suivante. « Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps, c'est-à-dire l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature, considérées en tant seulement que corporelles, le corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire à moins d'être déterminé par l'esprit. » Donc là, il est en train de nous dire, malgré tout, que ce que peut le corps, si c'est juste un corps, corps, sans esprit, c'est-à-dire sans volonté, sans désir, c'est un corps mort. Ce qui fait ce que peut le corps, quand le corps peut quelque chose, c'est qu'il y a déjà une volonté, c'est qu'il y a déjà un cerveau. Alors maintenant, la question de savoir est-ce que le cerveau fait partie du corps, bien évidemment, mais c'est à l'intérieur du corps quelque chose qui va construire cette volonté. Et il ajoute, « Personne, en effet, ne connaît exactement la structure du corps pour expliquer toutes les fonctions. Et je ne veux rien dire ici de ce que l'on observe maintes fois chez les bêtes et qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine ni des nombreux actes que les somnambules accomplissent pendant le sommeil et qu'ils n'oseraient pas pendant la veille. Ce qui prouve assez que le corps, par les seules lois de sa nature, peut beaucoup de choses dont son esprit reste étonné. » Et il me semble, à la lecture de ce texte de Spinoza, dans le contexte de notre conversation, et surtout, après avoir évoqué Dolto comme paradigme de la psychanalyse, c'est que ce que dit Spinoza, ce que peut le corps, il dit que le corps peut beaucoup plus que ce que l'on lui-même peut croire de ce qu'il peut parce qu'il n'y a pas simplement la volonté et l'esprit qui meut le corps, mais il y a d'autres facteurs dont peut-être ici l'inconscient. Je me rappelle de ce texte de Paul-Laurent Hassoun sur Freud et Spinoza, Spinoza et Freud, l'influence de la pensée de Spinoza sur la pensée de la psychanalyse. Et je crois que ce que dit Spinoza, c'est vraiment un clin d'œil. Ce que peut le corps, qu'est-ce que peut le corps, il peut beaucoup plus que ce qu'il ne sait. Or, qu'est-ce que c'est que ce savoir au-delà du savoir ou en-dessous du savoir, c'est peut-être l'inconscient et c'est pour ça que ça rejoint cet aspect de l'image inconsciente du corps dont j'ai parlé. Alors, vous avez bien mis en évidence la problématique du corps, les difficultés d'assimiler le corps comme cela, tout simplement, à des concepts prédéfinis. Mais on pourrait peut-être aborder la question par celle de la nudité. Donc, la nudité, qu'elle soit masculine, féminine, en rappelant que le mot gymnastique, puisque nous sommes quand même dans le cadre de l'INSEP, renvoie à la nudité. La question de la nudité, à la fois, ça rencontre des interdits, le licite, l'illicite, mais également la question de l'intime, de la pudeur. Comment concevoir cette question de la nudité dans ses rapports avec l'intime et la pudeur ? Alors, je crois que c'est une très bonne question qui est justement bonne, non seulement parce qu'en soi, elle est bonne, mais parce qu'elle est logiquement articulée avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le corps n'est pas que, justement, comme disait Descartes, ce n'est pas qu'une machine. Le corps, c'est une réalité vivante, vivante d'un désir, vivante de la parole et vivante d'un ressenti qui n'est pas toujours apparaissant, pas toujours visible. C'est-à-dire qu'il y a justement dans l'humain ce qui fait l'humanité de l'humain et ça permettra de résoudre une définition du post-humanisme ou du trans-humanisme. C'est l'invisibilité de son désir et de ce qu'il est dans son ressenti. Imaginez, par exemple, que nous soyons, même si j'anticipe un petit peu, mais ça va éclairer notre propos, si nous étions maintenant, par exemple, tous raccordés à des ordinateurs qui voient dans notre pensée. Cette phénoménologie radicale, cette visibilité radicale de votre esprit fait qu'il n'y a plus de cachette, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus de sombre, il n'y a plus d'ombre. Nous serions dans une lumière radicale. Pour le texte biblique, la dimension, justement, de ce tselem dont on a parlé, qui veut dire cette image inconsciente du corps, tsele en hébreu, ça veut dire l'ombre. Pour qu'il y ait un corps, et vous vous rappelez Adalbert de Chamiseau qui a écrit Peter Schlemil, c'est l'histoire d'un homme qui n'a plus d'ombre. Son corps ne fait plus d'ombre. Il a perdu son ombre. Il a perdu son ombre. Et alors, il tombe amoureux d'une femme et il va voir le père de la fille et il dit mais je voudrais épouser votre fille, je suis absolument amoureux. Et il dit je ne peux pas donner ma fille à un homme sans ombre. Or, qu'est-ce que c'est que l'ombre ? L'ombre, ce n'est pas simplement l'ombre que projette le corps. L'ombre, c'est ce qui fait que nous avons justement une intimité. Une intimité, qu'est-ce qu'elle implique cette intimité ? Il y a un texte dans le Talmud magnifique qui dit comment, d'un point de vue urbanistique, si on doit penser la ville, comment la ville doit être reconstruite. Et le texte répond il faut faire en sorte, bien que ça soit très difficile, qu'aucune fenêtre ne donne sur la fenêtre du voisin, qu'aucune porte ne donne sur la porte du voisin. Pourquoi ? Pour que chacun puisse vivre sans être regardé par l'autre parce que ça serait un préjudice de son intimité. et donc la dimension du corps c'est justement la possibilité de son intimité, c'est-à-dire la possibilité d'un secret. Et quand on est dans une situation où tout ce que l'on pense est déjà sur un écran, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'intime et cette intime est formidable et Lévinas disait toujours dans il dit tout le monde parle du visage Lévinasien, c'est Lévinas qui parle, tout le monde a compris, a pris le visage comme étant le concept de ma philosophie sauf que strictement personne ne dit exactement ce que je dis. Or qu'est-ce que je dis très clairement ? Je dis que si je regarde le visage de l'autre, je vous regarde, vous me regardez, c'est justement à ce moment-là que je ne le vois pas parce que le visage ce n'est pas ce qui est vu et alors il dit en totalité infinie, il dit le visage, c'est quoi le visage ? Il a cette formule magnifique, il dit le visage parle, le visage parle. C'est-à-dire que votre visage ce n'est pas ce que je vois de vous, c'est la capacité que j'ai de fermer les yeux devant votre visage et d'écouter ce que vous avez à dire et quand vous allez me dire ce que vous avez à dire, vous dites au-delà du visible de votre corps. Je vous donne une anecdote qui m'a beaucoup frappé et que je raconte très souvent. Je donnais une conférence sur le visage justement chez Lévinas et au premier rang, il y avait une femme qui, pendant toute la conférence, n'a pas arrêté de dire qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Toute la conférence, elle est faite comme ça. Toute la conférence, elle est faite comme ça. Alors je me suis dit au bout de dix minutes que ça devait être une très très grande spécialiste de Lévinas, de Harvard, de MIT, de Stanford, j'en sais rien. Je me dis, mais bon, vous savez, c'est très difficile quand vous enseignez que quelqu'un au premier rang n'est pas d'accord. Et je termine ma conférence, j'ai tenu quand même bien et à la fin, elle vient me voir, elle fait comme ça. Monsieur le professeur, votre conférence était géniale. Et en fait, cette dame avait un problème de céphalogir, si on peut dire, et moi, je l'ai jugé sur son apparence alors que son vrai corps, ce n'est pas ce que je voyais d'elle, c'est ce qu'elle me disait de son ressenti. Et là, en fait, là encore, si on peut dire, on a une sorte de déconstruction de l'idée et de l'image du corps comme ce corps visible et c'est pour cela vraiment qu'on retrouve ce que Merleau-Ponty a appelé justement un corps parlant. Alors, parler de la nudité, de l'intime, de la pudeur, s'est rencontré aussi la nécessité éventuelle de couvrir le corps, non pas de le masquer, mais d'une certaine manière de lui donner une expression. se pose par exemple le problème de la nudité féminine ou des vêtements pour masquer la nudité féminine. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a des prescriptions qui seraient telles qu'on retrouverait, par exemple, ce qu'on trouve dans une certaine tradition musulmane ? Je pense évidemment au burkini, je pense au refus, par exemple, de certaines jeunes femmes, femmes, d'aller dans des piscines et de mettre en évidence leur corps devant des hommes. Est-ce que c'est une question qui a une pertinence ? Oui, c'est une question qui est très pertinente parce qu'elle n'est peut-être pas pertinente au niveau des textes, mais elle est pertinente au niveau sociologique. C'est-à-dire que la tradition juive dans ces textes met en évidence et en importance la question de l'intime. Je viens de l'évoquer. Maintenant, cette question de l'intime, elle est justement ambiguë parce que ça peut être entre l'intime visible et l'intime invisible. Et si on interprète l'intime comme l'intime visible, on a l'impression qu'il faut se cacher, se voiler, etc. Et donc, on va avoir une manière traditionnelle d'être habillé. Ce n'est pas tellement pour se cacher, c'est pour ne pas provoquer l'autre. Et donc, certaines jeunes filles, mais c'est aussi, vous parlez des femmes, mais c'est aussi les hommes, je veux dire, s'il faut s'habiller, ce qu'on appelle, de manière pudique ou de manière modeste, pour justement ne pas être dans la provocation. Mais cela est interprété comme devoir se cacher et donc, certaines personnes se drapent, s'enveloppent, etc. Dans le judaïsme, il y a cette façon de s'habiller de manière très modeste, mais il y a un interdit qui est celui de se voiler le visage. C'est-à-dire que jamais vous verrez un visage d'homme ou un visage de femme qui est voilé parce que justement, le visage doit se rencontrer. Il doit se rencontrer, et d'ailleurs, c'est un mot qui est très intéressant, c'est que le mot visage en hébreu est toujours au pluriel. Ça se dit panime. Il n'y a pas un visage, ce sont des visages pour dire d'ailleurs simplement, d'un point de vue psychologique, que nous avons différentes manières d'être au monde. Mais le même mot qui dit panime, le visage, dit panime, veut dire l'intériorité. Et donc, il faut délicatement, je crois que c'est ici une question d'enseignement, une question d'éducation, de dire qu'on peut être par exemple très bien couvert de son corps et être impudique dans son comportement, dans sa parole, etc. Et puis, on peut être aussi dans un corps qui est plus dénudé, avec beaucoup plus de retenue, avec beaucoup plus d'intime et que c'est justement une question d'intériorité qui est importante. Et au niveau sociologique, alors après, effectivement, il y a des personnes qui ne veulent pas se baigner mixtes, il y a des personnes qui ne veulent pas montrer son corps. Je crois qu'il faut le respecter à partir du moment où ce qui est vécu pour soi n'est pas imposé aux autres, ce qui est aujourd'hui presque une banalité de comptoir, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans la tradition juive, on oblige les personnes à s'habiller de telle et telle manière. Si c'est le cas dans une famille ou d'un clan, on peut le respecter ou le critiquer. Ça veut dire je peux le respecter, mais je peux le critiquer. Le respect n'est pas absent de critique. Si je vois que ça va trop loin ou que c'est complètement aberrant, je me permettrais en tant que rabbin par exemple d'intervenir dans des familles pas de manière d'intrusion, mais essayer de faire comprendre de quoi il s'agit. L'intime, on pourrait, la référence à Lacan encore, qui parlait aussi de l'extime, intime-extime. Le couple toujours permet d'éviter la fixation des concepts. J'ai envie de vous poser une autre question, c'est la question de la pureté. Le corps est-il pur ou impur ? Il y a des rites de purification par exemple. Quand on entre dans une mosquée, il y a des ablutions. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans la tradition juive ? Je mets tradition juive, excusez-moi, c'est une commodité de langage. On a compris. Là, c'est une magnifique question qui va complètement dans le sens de ce que nous disons, de cette conversation. On l'a un petit peu anticipée. Et il faut faire d'emblée la distinction entre propreté et pureté. Nous sommes en plein Covid et nous savons à quel point la propreté est quelque chose qui est importante, la propreté des mains, se laver les mains. Je suis surpris. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui rentre et de ce qui sort. Je suis surpris, mais surpris, attristé, apeuré, inquiet de voir des gens qui vont aux toilettes et qui ressortent et qui ne se lavent pas les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, ces personnes, de manière complètement insouciante, vont vous dire bonjour en vous serrant la main avec une main sale. Et on a remarqué que dans certaines traditions juives où il y avait vraiment un respect très important de la propreté, je ne parle pas de la pureté, de se laver les mains, par exemple, après aller aux toilettes ou avant de manger, qu'il y avait moins de propagation de maladies qui se propagent par la saleté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je me rappelle de cette rencontre, d'ailleurs, c'est pour ça que je... Maintenant, en parlant, ça me revient pour d'autres raisons. On était à Jérusalem et Derrida venait faire une conférence. Et donc, j'assistais à cette conférence et j'ai eu la chance de me retrouver aux toilettes avec lui. C'est-à-dire qu'il était parti se laver les mains avant la conférence. On se retrouvait à deux. Et il y avait un petit peu de temps. Et puis, je me lave les mains. Je me lave les mains selon la tradition. Il ne se lave pas les mains selon la tradition. Il se lave les mains avec du savon, de l'eau, etc. Et puis là, il me voit me laver les mains avec une méthode traditionnelle. Alors, c'est quoi cette méthode traditionnelle ? C'est qu'on ne met pas la main sur le robinet, on prend ce qu'on appelle un kéli, c'est-à-dire un verre ou un broc, on le remplit au robinet et ensuite, on se verse trois fois l'eau sur chaque main. Bon. Il me dit, mais là, ça signifie quoi ce que vous êtes en train de faire ? Et alors, je lui explique que selon la tradition juive, effectivement, il y a là le lavage des mains qui est la propreté des mains, mais il y a la purification des mains. C'est intéressant de quoi ça parle. Lui qui a écrit ce livre « Circonfession » sur sa circoncision, sur tout son rapport au judaïsme marran extrêmement compliqué. Alors, pourquoi j'y pensais ? Justement par rapport à vous et à votre question, on a dû vous le dire souvent, mais vous ressemblez à Derrida. Et donc, et à l'époque où je l'ai rencontré, donc c'était, il avait exactement le visage que vous avez aujourd'hui. Je parle du visage extérieur. L'intérieur, c'est l'intime, je ne connais pas. Je ne sais pas. Mais alors, je lui explique que la tradition, la pureté, c'est, c'est en fait, c'est recevoir et donner. Ça veut dire qu'être pur, c'est recevoir et donner. Quand je mets le bro sous l'eau, le verre reçoit l'eau, et puis quand je verse, il donne. Je reçois, il donne. C'est ça la pureté. Et je lui donne un exemple, je lui dis pourquoi Jésus, par exemple, dans le Nouveau Testament ou Jean-Baptiste, par exemple, purifié dans le Jourdain, mais surtout dans le lac de Tibériane, parce que les maîtres du Talmud posent la question de la différence entre le lac de Tibériane et la mer morte. et posent la question, alors que c'est une mer de sel, pourquoi elle s'appelle la mer morte ? Et les talmudistes répondent, le lac de Tibériane reçoit le Jourdain au nord, il s'en remplit et il donne le Jourdain au sud. Donc, il reçoit et il donne et donc, c'est un lieu de pureté. Alors que la mer morte, pourquoi elle s'appelle morte ? Parce qu'elle reçoit le Jourdain au nord, mais il n'y a aucun fleuve qui sort du Jourdain, l'eau ne sort que par évaporation. Comme elle ne fait que recevoir et thésauriser sans donner, elle est impure. Et donc, je lui donne cette explication du pur et de l'impur. Ça l'a beaucoup, enfin, je pense qu'il a beaucoup, ça l'a beaucoup fait réfléchir. Et après, il a donné cette conférence. Donc, ce qui est intéressant d'emblée quand on parle du pur et de l'impur, c'est déjà de faire la distinction entre la propreté et la pureté. Et que la pureté, c'est une question symbolique. C'est une question symbolique. Ça veut dire une question de notre inscription dans le monde. Mais comme dit Durkheim à propos du religieux, la religion, c'est ce qui fait, ou le sacré, c'est ce qui fait groupe, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Or, la pureté, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Si on ne fait que recevoir des choses sans le donner, il n'y aurait pas, par exemple, d'économie. L'économie, c'est la circulation des biens, la circulation de l'argent, etc. Et donc, la notion de pureté, c'est une notion symbolique qui permet la circulation des choses dans la circulation des choses. Mais, dans cette circulation des choses, il faut que ce qui est, ce qui doit être dans un certain lieu n'aille pas ailleurs, et ce qui doit aller ailleurs, ne doit pas rester dans un certain lieu. et pour le corps, voilà comment les maîtres de la tradition le pensent. Ils disent, il y a des humeurs, on est dans l'Antiquité, donc on parle les mots de l'Antiquité, il y a des humeurs qui circulent dans le corps et qui sont la vie. Ce sont le sang, les sang, on disait, en hébreu, le sang est toujours pluriel, peut-être de cette idée que, et d'ailleurs, c'est très très intéressant, c'est que le mot « sang » en hébreu, c'est le même mot que le mot « argent ». Alors, je sais bien que il peut y avoir une interprétation qui dérivera du côté de critiques antisémites, etc., mais ce n'est pas le propos ici. C'est le même mot que le mot « argent ». Ça se dit en hébreu « damim ». « Damim », c'est l'argent qui circule. Une pièce d'argent, ça se dit « zouz », qui vient du verbe « lazouz » qui veut dire « bouger ». Et donc, l'argent, c'est la circulation économique, le sang et les humeurs internes, c'est la circulation de la vie à l'intérieur du corps. Mais imaginez que ce sang qui est la vie et qui irrigue le corps, imaginez qu'il y ait une brèche dans le corps et que ce sang s'enfuit, il y a une sorte de perte de cette circulation et de l'équilibre circulatoire du vivant. À ce moment-là, c'est une dimension d'impureté. En hébreu, contrairement au français, et là, il faudrait relire tout Jean Kélévitch dans « Le pur et l'impur », c'est qu'en hébreu, le pur se dit « taor » et l'impur se dit « tamé ». Ce sont deux concepts positifs. En français, on a le pur et la négation, l'impur. Et donc, on est piégé par le négatif de « l'un » dans l'impur qu'il n'y a pas en hébreu. En hébreu, ça veut dire « taor », ça veut dire « ouvert », « tamé », ça veut dire « fermé ». Mais ça veut dire que dans la dialectique de l'ouvert et du fermé, quand il y a quelque chose qui aurait dû être fermé et qui est ouvert, c'est impur. Et quand quelque chose aurait dû être ouvert et c'est fermé, c'est impur. Mais, ce n'est pas négatif, c'est une constatation. Donc, par exemple, le sang qui doit circuler, s'il circule à l'intérieur du corps, c'est pur. Mais dès qu'il est à l'extérieur, c'est impur. Quand une femme a ses règles, ça n'a rien de négatif, mais les maîtres ont constaté que le sang qui doit circuler à l'intérieur, il n'avait pas une connaissance de l'augmentation du sang, etc. Ils ne connaissaient pas tout ça. Donc, pour eux, voir du sang qui sort, qui s'écoule du corps de la femme, ils ont défini cela comme impureté. Quand un homme qui a une éjaculation, par exemple, qui... Alors, vous allez me dire, c'est normal, mais pour les maîtres du Talmud, cela, c'est normal s'il y a une relation sexuelle, par exemple, mais pour eux, ils ont vu quelque chose qui sortait de la circulation intérieure et c'est quelque chose qui est impur. Donc, à chaque fois qu'il y a cette sortie du corps, il y a une impureté et qui a été amenée, qui a amenée à penser que si tout le sang sortait du corps, et ils le savent, par expérience au niveau des animaux, quand on égorge un animal et qu'on le saigne, si tout le sang sort, l'animal meurt. Et donc, l'idée d'un sang qui sort du corps a amené à l'idée de la mort et a donné cette définition tout ce qui est en rapport avec la mort est impur, tout ce qui est en rapport avec la vie est pur. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir toutes les considérations possibles et le pur et l'impur se trouvent, je dirais, se trouvent éclairés. Et comment ensuite passer de l'impureté à la pureté ? C'est vous qui allez mieux dire par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Très bien, c'est une... Oui. C'est une discussion talmudique. Bien sûr. Comment, d'après vous, on va repasser à la dimension de la pureté par rapport à ce qui vient de se dire ? Je vous écoute. Voilà. C'est que si l'image de la notion de l'impur, c'est quelque chose d'un flux qui n'est pas maîtrisé et que l'image le plus extérieure du flux, c'est le fleuve, comme son nom l'indique, quand on va avoir un fleuve qui coule et qu'on va se retrouver dans un bassin où, justement, qu'est-ce que c'est qu'un bassin ? C'est un lieu où le flux permet de retenir l'eau, on va avoir ce qu'on appelle un bain rituel. C'est ce que faisait... ce que fait le lac de Tibériane. Il y a le flux du Jourdain, le lac de Tibériane, arrête ce flux, on peut rentrer dedans et, justement, on se retrouve dans la dimension de la pureté. Mais tout ça, c'est des dimensions symboliques. Il ne faut pas oublier que la pensée, que l'homme est un animal symbolique et c'est ce qui permet d'avancer dans cette conversation. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ici même, Michel Serres, nous avions une conversation, et Michel Serres utilisait cette métaphore de la circulation circulation du sang, circulation de l'argent. Lorsque l'argent ne circule plus, il y a des risques de rivalité et la circulation du ballon au rugby. Quand le ballon circule, c'est que, de cette manière, le match est vivant. Au contraire, quand il y avait des fixations, on était du côté d'une possible violence. Donc, il ne parle pas de la pureté et de l'impureté, mais il y a des analogies intéressantes ici à creuser dans le propos de Michel Serres et le vôtre. Oui. Alors, je ne sais pas si on est dans l'ordre des questions. Je suis là. Mais en tout cas, oui, parce que les maîtres du Talmud ont... ce qui est intéressant, il y a deux choses. Il y a la circulation, c'est le pur. Une sortie extérieure, on l'a vu, tout ça, bon, je ne reviens pas. Mais au niveau de la pensée, au niveau des idées, qu'est-ce que serait symboliquement, dans cette acception, la pureté de la pensée ? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée pure ? Je peux me permettre de poser la question et de l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir un livre qui est l'Everest de la philosophie qui s'appelle Critique de la raison pure. C'est-à-dire qu'on voit que le mot pur peut être utilisé pour la raison. Or, sans rentrer dans l'exégèse de la pensée de Kant, si j'utilise simplement l'expression de la raison pure ou de la pensée pure, qu'est-ce que ça peut être ? Pour les maîtres de la tradition juive, et quand je dis cela, ce sont les maîtres du Talmud et après les maîtres de la Kabbale et du chassidisme, la pensée, elle est pure justement quand elle va circuler. Quand elle va passer et comment la pensée va circuler ? Elle circule essentiellement par la transmission. La transmission, c'est-à-dire par l'éducation et par l'enseignement. C'est pour cela, si vous voulez, que le mot, s'il y avait un seul mot à retenir de ce qui peut définir l'anthropologie juive, ce serait la transmission. La transmission, c'est-à-dire l'enseignement et la transmission de quoi ? C'est ça, on dit transmettre. Si je transmets quelque chose d'un paquet qui est fermé, en fin de compte, c'est quelque chose qui devient mort. Le paquet, il est fermé, il va rester fermé, il va se transmettre. Non. La transmission, c'est transmettre le vivant. Et comment je transmets le vivant ? En transmettant une idée avec les clés de la féconder, avec les clés de l'interprétation. Et donc, je transmets des clés d'interprétation qui fait que non seulement je vous donne une idée, mais je vous donne aussi des outils qui vont vous permettre à vous aussi d'approfondir d'innover. Parce que c'est à la fois la transmission et c'est l'innovation. Ça, c'est très, très important, l'innovation. S'il y a la transmission d'un savoir sans la capacité de l'innovation, on est dans une forme de pseudo-transmission. Puisqu'on a dit le pur, c'est le vivant. Mais, et c'est la transmission, c'est la circulation. Mais il faut que ça soit quelque chose justement qui innove, quelque chose qui... Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Et on a donc un texte qui est très, très connu du Talmud qui s'appelle Pirkei Avot, les Maximes des Pères. Et ça commence par cette formule. Moïse a reçu la Torah du Sinai. C'est intéressant, on ne dit pas de Dieu, il a reçu du Sinai. Et il l'a transmis à Josué qui l'a transmis aux prophètes, qui l'a transmis aux anciens de la grande assemblée, qui les ont transmis aux maîtres, qui les ont transmis. Et la Mishnah, c'est-à-dire l'enseignement, c'est de dire la transmission. D'ailleurs, dans le Talmud, il arrive que pour une seule phrase, en bas de page, on a une page entière de un tel a transmis à un tel qui a transmis à un tel qui a transmis à un tel qui a transmis à un tel C'est-à-dire qu'il y a une éthique de la pratique citationnelle. Non pas simplement pour dire qui a dit, mais pour bien faire comprendre et entendre et sentir que quand il y a une pensée, il y a une transmission. Et j'ai eu la chance de découvrir en traduisant la Genèse qu'il y avait un commentaire de cette Mishnah qui disait que c'est là pour le judaïsme l'origine du jeu de ballon. Il faut imaginer, disent les commentaires, je l'ai amené ici dans ce texte, dans cette nouvelle édition, donc cette nouvelle traduction que j'ai faite. le chapitre s'appelle « Quand Dieu jouait au ballon ». Et à la fin, donc, il y a vraiment, par exemple, j'ai trouvé que le célèbre conflit entre Caïn et Abel, ce n'est pas du tout un conflit ou un sacrifice agréé par Dieu, c'était un match de ballon. Un match de ballon, comme on les a, on le trouve encore aujourd'hui, enfin, chez les Aztèques, chez les Incas, un jeu qui se faisait sur un terrain où il y a un rond cosmologique. Voilà, parce que, d'abord, parce que aussi le ballon, c'est quelque chose de très intéressant, le football comme le rugby, c'est que ça introduit, c'est l'équilibre de la maîtrise et du hasard. C'est l'équilibre de la maîtrise que je peux avoir du ballon et du hasard de ce rebondissement ou de l'interception par l'équipe adverse. Et donc, le vivant qui est dans cette transmission, c'est vraiment cet équilibre magnifique. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils jouent au ballon et ils sont sur un champ, dit le texte. Et c'est le même mot qu'il est utilisé aujourd'hui pour dire un terrain, un terrain de foot, ils sont sur un terrain de foot. Et, Cain ne marque pas de but et Abel marque le but. Mais, dans la conception antique, qu'est-ce que c'est que marquer un but ? C'est pas que... Alors, qui est le gardien de but ? Alors, d'ailleurs, c'est très très intéressant, ça peut faire sourire, mais c'est vraiment intéressant, c'est qu'en hébreu moderne, si vous parlez, par exemple, l'hébreu moderne, si vous parlez d'un gardien de but, vous êtes dans un... dans un match de foot ou vous vous intéressez au foot, le gardien se dit chômeur. Chômeur, c'est... Chômeur, c'est celui qui garde. Le gardien, le chômeur, c'est-à-dire garde. Et, vous rappelez de cette phrase de la Bible, ça se trouve déjà dans la Bible, mais après, c'est repris partout et par Victor Hugo dans la Légende des siècles. « Suis-je le gardien de mon frère ? » Vous avez le mot gardien. Mais nous, on a toujours entendu gardien au sens « est-ce que j'ai la responsabilité de mon frère ? » Non. Gardien, c'est un mot qui est utilisé parce qu'il était... il y avait quelque chose qui gardait des buts. Or, mais garder le but à cette époque-là, qui est le gardien ? Le gardien, c'est pas... Donc, chacun essaye de mettre le but. Donc, il y a un terrain et puis, il y a un but de chaque côté. C'est-à-dire, il y a un trou et chacun doit faire passer la balle de chaque côté. Donc, le jeu, c'est de mettre la balle. Mais le gardien, c'est Dieu. Alors, celui qui empêche que la balle rentre, c'est Dieu et celui qui permet que la balle rentre, c'est Dieu. Mais, en termes de l'Antiquité, qu'est-ce que ça veut dire ? Si la balle rentre, ça veut dire le sacrifice est agréé, si la balle ne rentre pas, le sacrifice n'est pas agréé. Ça veut dire que si le gardien repousse la balle, c'est que le sacrifice, c'est que la balle ne rentre pas dans l'univers, dans l'univers du divin. Et donc, Abel marque un but, qu'un ne marque pas le but et là, il se tourne vers son frère et il y a une dispute et il le tue. Alors, après, Dieu parle à qu'un, il dit mais où est ton frère ? Il dit suis-je le gardien de mon frère ? Est-ce que je suis gardien de but ? C'est pas moi le gardien de but. C'est toi. C'est toi qui as accepté le but, c'est toi qui as refusé le mien et donc maintenant, c'est toi qui es responsable de notre dispute. Il fallait inventer des autres règles de football. Ça, c'est une première chose que j'expose dans ce texte qui s'appelle « Quand Dieu jouait au ballon ». Mais il y a un autre texte qui est très, très important qui va ajouter aux règles du football et qui va mettre, enfin, du football ou du rugby, enfin, du jeu de ballon, c'est que le texte que j'ai cité tout à l'heure, « Moïse a reçu la Torah au Sinaï, il a transmis à Josué, qu'il a transmis, etc. » Moi, quand j'enseignais cela il y a très longtemps, je disais toujours pour m'amuser. « Moïse a reçu la Torah au Sinaï, il a transmis à Josué, Josué, etc. » Comme si j'étais un commentateur et je disais « Et c'est le but ! » Et 50 ans plus tard, je trouve un texte du Talmud qui date du IIe siècle qui dit exactement ça. C'est un jeu de ballon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Bon, c'est formidable. Même si je n'ai vécu que pour découvrir cette chose-là, ça sera formidable. » Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre… Je ne sais plus quelle était votre question, mais c'est formidable, c'est un moment. Mais voilà, ça nous amenait ici. Non, je constate que Dieu est à la fois gardien et arbitre, ce qui complique un peu les choses. Oui, enfin, est-ce qu'il est arbitre ? C'est lui qui fixe la règle. Oui, c'est lui qui fixe les règles. Mais les joueurs connaissaient les règles. Donc il les partageait. Et donc il les partageait. Sauf que c'est la question de la psychologie du gagnant et du perdant. C'est-à-dire que, est-ce que, quand on regarde un match, on a envie qu'il y ait un gagnant. Parce que si un match nul, cet équilibre est assez… Le match nul est décevant. On veut qu'il y ait un gagnant. Et surtout quand on joue, on veut que ça soit nous le gagnant. Mais je pense que le sport, c'est une question d'équilibre, dont je parlais, d'équilibre cosmologique. Et que s'il y a tellement de, comment on pourrait dire, d'investissements psychologiques face au sport, c'est que, justement, ce n'est pas simplement la question d'un ballon. C'est que c'est la mémoire d'événements, d'événements culturels qui… le ballon, c'est le soleil. Le ballon, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les astres. Est-ce que ça tourne bien ? Est-ce que ça circule bien ? Si le soleil s'arrête et qu'il ne revient pas le lendemain matin, il ne fera pas jour. Donc la circulation du ballon, la circulation des astres est absolument importante. Comme disait Blanchot, si les astres ne tournent plus, c'est le désastre. Vous voyez ? Donc, voilà. Et je crois qu'il faut, là encore, comme pour le pur et l'impur, on est dans la question de la circulation et que, voilà, le sport a une, je dirais, une prégnance symbolique d'une profondeur extraordinaire. Et comme le montrent les ethnologues, par exemple, d'Escola ou d'autres, par exemple, chez les aztèques, c'est pour que les astres continuent à tourner, qu'on se sacrifie. Donc il y a quand même cette volonté de la circulation et toujours le sang, d'ailleurs. Oui. Faire couler le sang pour que les astres tournent et que l'équilibre du monde soit gardé. Oui. Alors, ça, c'est très important. Et il y a deux interprétations dans le match de foot entre Quint et Abel. Il y en a un qui dit, une interprétation qui dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que Quint dit à Dieu, mais il ne faut t'en prendre qu'à toi. C'est toi qui as créé les règles. Tu as accepté le ballon de Quint, tu ne m'as pas accepté. Et il y en a une autre interprétation qui rejoint les règles du jeu chez les aztèques, enfin, chez ces tribus méso-amérindiennes, où le vainqueur est sacrifié. Et donc, en fait, Quint dit à Dieu, je n'ai pas tué Abel, il a gagné. Mais la règle du jeu, c'est qu'il soit sacrifié. C'est son honneur. Mais moi, je vais dans le sens premier parce que cette phrase, suis-je le gardien de mon frère ? Vraiment, il y a une intertextualité, il y a une... On n'est pas dans une sorte, ici, de polysémie. C'est le même mot, gardien et gardien. Et il y a plus encore. Il dit, dans le texte biblique, les sangs de ton frère coulent sur la terre. Et donc, il y a la notion de sang dont on a parlé et de la circulation et là encore, je veux dire, un clin d'œil qui va dans le sens de cette interprétation. Oui, parce que ce qui est intéressant, le texte auquel vous faites référence, il y a très explicitement la balle, le ballon, etc. Donc, le jeu. Oui. Dans la tradition, entre guillemets, juive, le jeu n'a pas un statut déprécié. Le jeu n'est pas condamné. Alors, oui, excusez-moi. Vas-y. Non, non. Et j'irais presque, par voie de conséquence, un jeu parfaitement réglé, comme l'est le sport, par exemple, n'est pas lui-même soupçonné de quelque impureté. Non seulement le sport n'est soupçonné d'aucune impureté, mais l'analyse qu'on en a faite aujourd'hui, enfin, qu'on est en train de faire dans cette conversation, va justement dans l'inverse. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de jouer et surtout de jouer au ballon, parce que ce n'est pas exactement la même chose le tennis, par exemple, qui est un échange de balles, qui est aussi très bien et très vivant, parce que s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de jeu. Mais le ballon est quelque chose de l'ordre de la circulation. Et moi, je dirais que, d'une certaine manière, il y a une sorte de... le sport qui n'est pas le sport de compétition, par exemple, de la natation, où c'est celui qui va le plus vite, ça, c'est une autre problématique. Mais le sport de ballon, ou le sport de balle, où il y a un échange, c'est vraiment quelque chose d'une réflexion sur le mouvement, et donc sur la vie, c'est sur la circulation. Et je me rappelle que dans les yeshivotes, dans les académies talmudiques, le jeu de ballon était quelque chose de... Donc il y a trois heures de Talmud le matin, trois heures de Talmud l'après-midi, et entre les deux, s'il y a de la place, c'est un match de foot, sinon c'est basket, vous voyez, en France. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais dans la, entre guillemets, tradition. Dans la tradition, je n'y étais pas, mais il y avait par exemple un grand maître qui s'appelait Rech Lakish, qui était gladiateur, par exemple. Mais je peux dire par rapport, je peux inférer, si vous voulez, par rapport à ce que je viens de dire, qu'il y avait vraiment un travail de... En tout cas, le vécu ludique, le vécu de la transmission, le vécu de la passation de l'objet de l'un à l'autre, était vécu. Mais j'ajouterais un élément sur la notion de jeu. La notion de jeu se dit, il faut revenir là encore à la langue, le verbe jouer se dit le tzachèque, ou le tzachèque, qui est le nom d'ailleurs d'un père, d'un... d'Abraham, enfin du fils d'Abraham, le nom d'Isaac. Isaac, ça veut dire il rira, et ça veut dire il jouera. D'ailleurs, la première occurrence de jouer, ou la deuxième, c'est Ismaël qui joue avec Isaac. Et la mère voit que les deux jouent, et elle n'a pas envie qu'ils jouent ensemble. Bon, ça c'est le problème de Sarah. Mais elle dit, elle voit Isaac jouer avec Ismaël. Est-ce qu'il jouait au ballon, ou autre chose ? Mais ce qui est intéressant, et je ne sais pas comment on va pouvoir l'approfondir, mais ce qui est intéressant, c'est que le tzachèque, ça veut dire deux choses supplémentaires. Ce sont tous les jeux, en général, c'est-à-dire, surtout les jeux de mots. Les jeux de mots. Or, la Bible, et le Talmud, et la Kabbal, ce sont essentiellement des jeux de mots. On prend un mot, on le coupe en deux, on en fait la permutation des lettres, on en fait les valeurs numériques, on trouve d'autres mots. Et puis, si par exemple, je prends un mot, ce mot, il a une valeur numérique, qui va être équivalente à un autre mot. Je trouve un autre mot. Mais ce mot, il a la même valeur numérique, mais il a aussi une équivalence numérique avec un autre mot. et donc on va trouver un autre mot. Et deux, fil en aiguille, il va y avoir cette circulation qui n'est pas simplement le ballon, mais qui est, on pourrait presque dire, le ballon mot, enfin, le ballon objet. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué matin, midi et soir et nuit dans les rêves de toutes les personnes qui étudient. C'est vraiment le fondement de l'étude. Donc, est-ce qu'il y a du jeu ? Oui, qui sont essentiellement des jeux de langage. Mais là où ça devient, ça devient intéressant et je ne sais pas comment on pourra approfondir la question, c'est que le même mot qui est utilisé pour les jeux de langage sont utilisés pour les jeux érotiques. Le tzachèque, c'est un jeu érotique. Et un jeu érotique de l'amour. C'est les jeux de l'amour. Et donc, c'est assez intéressant de voir que dans le jeu, nous on le sait dans le sport, mais quand vous regardez un match de foot, vous ne pensez pas, ce n'est pas quelque chose à priori d'érotique. Pourtant, pour la pensée de l'hébreu, tout sport, tout jeu, toute circulation a cette dimension érotique qui n'est pas simple. L'érotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans ce sens-là, ça peut être éros au sens platonicien, du désir, mais là, c'est vraiment la rencontre des corps. Et je crois que c'est important parce qu'on a commencé notre échange en parlant du corps. Mais il faut parler du corps à corps. Et le mot gouffre que j'ai analysé tout à l'heure comme étant le bouchon qui permet de fermer et d'ouvrir, signifie aussi le fait d'embrasser. C'est-à-dire de prendre à l'intérieur de soi un autre corps. Et cette jonction des corps, c'est ça qui est beau, c'est ce qui signifie le corps. Je parlais du corps comme corps de relation à l'autre, mais le corps comme relation à un autre corps. Le corps à corps. C'est ça, c'est vraiment le corps à corps. Et de ce fait, il me semble que c'est pour cela que dans la Genèse, il y avait un être comme chez Platon qui était androgyne, masculin et féminin. Il y a ce texte qui dit que Dieu a pris un côté de l'homme pour en faire une femme. C'est-à-dire que exactement comme chez Platon, on coupe l'être androgyne en deux, il se retourne, masculin et féminin. Et à ce moment-là, la partie masculine crie à la partie féminine dans le texte public. Mais c'est formidable, le texte est beau, il dit « Pour le coup, ça résonne ». Et il dit, il parle, il dit « Pour le coup, os de mes os et chair de ma chair ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « os de mes os, chair de ma chair » ? Alors, premièrement, on remarque que cette naissance de l'humain, c'est une naissance de l'humain masculin et féminin, et il y a un corps à corps qui vient d'un désaccord, enfin, de ce découplage, mais que ça passe par la parole. C'est-à-dire que le corps à corps humain, c'est parce que on est capable de dire quelque chose du ressenti qu'on a par rapport à l'autre corps. Et qu'est-ce que dit Adam quand il rencontre Ève ? C'est ça la question qui est intéressante. Et le commentaire de Rachid, Rachid de Troyes, XIe siècle, fait un très beau commentaire à la suite qu'il cite. Il dit, Adam dit « Pour le coup, je vais traduire de manière vulgaire, enfin, triviale, mais c'est ce qui est dit dans le texte. Il dit « Pour le coup, c'est un bon coup ». Il couche avec Ève et il dit « Pour le coup, c'est un bon coup ». C'est dans le texte. C'est le mot « coup » qui est utilisé dans le texte. Et on est surpris pourquoi il utilise le mot « coup ». Et le commentaire dit « Avant de coucher avec Ève, cet Adam primordial qui n'était pas encore coupé en deux masculin et féminin avait des expériences sexuelles parce qu'il était un animal, il n'était pas encore homme, il était un animal avec tous les autres animaux. Mais l'expérience sexuelle qu'il avait, c'était une relation sexuelle, beaucoup de plaisir sur le moment et dès que c'est fini, plus rien. Mais quand il couche avec Ève, il dit « Mais c'est extraordinaire parce que je ressens un plaisir sur le moment. Maintenant, Ève, elle s'est retournée de l'autre côté, moi je me suis retourné de l'autre côté, je fume une cigarette et pourtant je continue à avoir du plaisir. » Et le commentaire dit « En fait, on est devant une situation où on a un plaisir au-delà du plaisir, qu'on va appeler la volupté, et qui est la spécificité de l'humain et de la relation du corps à corps. » Et c'est pour cela qu'il dit que c'est un bon coup parce qu'en hébreu, le mot « coup » se dit « pa'am » qui vient du mot « pa'amon » qui veut dire « la cloche ». C'est-à-dire que quelle différence entre si je donne un coup sur un morceau de fer ou c'est un coup mat et si je donne un coup sur la cloche c'est que ça résonne au-delà de l'instant du coup. Pour le texte biblique, le corps à corps réussi, le corps à corps humain, le corps à corps érotique, c'est de ressentir il y a des vagues de plaisir, des ondes de plaisir au-delà de l'instant de la rencontre. Et je crois que ça c'est important pour comprendre ce que c'est que cette rencontre, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Et peut-être se poser la question par rapport au sport qu'est-ce que c'est qu'est-ce que serait le plaisir au-delà du plaisir, mais c'est peut-être une question qui va germer dans l'instant. Non mais le sport, arrivons plus précisément au sport, le sport c'est un phénomène moderne au sens strict du terme. Comment les communautés juives de la diaspora ont reçu ce phénomène ? Je pense évidemment à l'importance par exemple du sport pour les communautés juives aux Etats-Unis par exemple. Elles sont très présentes dans la boxe et dans d'autres sports, le baseball. Comment vous interprétez ce phénomène, cette réception au fond assez à la fois facile et qui va conduire à valoriser d'une certaine façon le sport ? On fait un saut de 2000 ans. Le Talmud, c'est on va dire l'an zéro à peu près. Ce que vous décrivez c'est 1900, donc on a un siècle, on y vient un siècle plus tard. et puis la Bible elle-même c'est moins 1500 si on regarde de manière historique, donc il y a 3500 écarts, 3500 ans d'écart et puis par exemple Caïnabelle n'a jamais existé. Caïnabelle, c'est un mythe babylonien qui est repris dans le texte biblique. Donc, ce qu'il faut voir c'est est-ce que le sport lui-même déjà existait dans le texte biblique par exemple ? Donc là, on a montré un exemple et c'est un commentaire et puis voir après qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans la Bible, est-ce qu'il y a un sport particulier vraiment qui existe ? Alors, ce n'est pas un sport mais c'est quelque chose qui est devenu un sport, c'est le tir à l'arc. Et le tir à l'arc, si vous voulez, il y a dans la tradition juive, il y a 613 commandements. Il y en a beaucoup plus mais bibliquement, il y a 613 commandements. Il y a 248 commandements positifs comme les 248 parties du corps. Et vous voyez, c'est-à-dire que le corps ici est déjà quantifié, presque numérisé, et 365 commandements négatifs comme les 365 jours de l'année. Donc, ça crée une relation entre le corps et le temps et donc une relation entre le corps et le mouvement dont on parlait. Si on a dit que la pensée est la pureté de la pensée, la raison pure au sens qu'on donne, c'est la raison qui circule, le corps pur, c'est le corps qui circule. Et donc, la dimension du corps en mouvement est une dimension ontologique de l'humain. Je dirais que par définition ontologique, l'homme est un sportif pour le texte biblique. Là où il sort de sa définition ontologique, là où il sort de son humanité ontologique, c'est quand il arrête d'être en mouvement. D'ailleurs, c'est là où il meurt. Donc, pour le texte biblique, la dimension de mouvement du corps, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et la première fois que Dieu parle à Abraham, dans le texte, donc on rentre, c'est le chapitre 11 de la Genèse, on rentre dans l'histoire elle-même, la première révélation de Dieu à un homme où il lui parle vraiment historiquement, il ne lui dit pas bonjour, je m'appelle Dieu, comment vas-tu, etc. Non, il lui dit ça veut dire va, va pour toi, va vers toi, marche, et il ne dit pas simplement marche, il dit marche, marche, c'est-à-dire que la parole divine dans ce texte-là où Dieu est un personnage biblique, si la parole de la transcendance a un sens, c'est qu'elle met le corps en mouvement et qu'il faudra s'imaginer à chaque fois que Dieu parle aux hommes, c'est pour les mettre en mouvement, ce qui fait qu'Abraham va descendre en Égypte, il est en mouvement, Isaac va descendre en Égypte, ensuite Jacob va descendre en Égypte, ensuite ils vont sortir d'Égypte et marcher pendant 40 ans dans le désert et une fois qu'il rentre dans la terre de la promesse, le texte s'arrête mais ça veut dire que pendant 5 volumes de la Bible, c'est l'histoire d'hommes en marche et si vous regardez dans le Nouveau Testament qui est complètement encore dans l'esprit, il ne faut pas oublier que Jésus était juif, c'est encore du judaïsme, on est encore en plein judaïsme, comment on voit le personnage de Jésus en permanence, il est toujours en marche, il y a un très beau texte de Christian Bobin sur l'homme en marche, c'est vraiment d'un point de vue, c'est Giacometti, c'est l'homme en marche en permanence et donc je dirais ontologiquement l'homme biblique est un homme sportif, il est un homme en marche et cet homme en marche, il s'est posé la question mais comment le représenter, comment représenter ce mouvement ? Qu'est-ce qui représente le plus ce mouvement ? Deux choses, c'est l'objet que je prends et que je lance au plus loin, va représenter, voilà, et qu'est-ce que je peux lancer au plus loin ? Alors, je peux lancer une pierre, c'est pas mal, mais si je lance un poids de 2 kilos, 3 kilos, je vais le lancer, je sais pas, moi je suis pas à 10 mètres ou à 20 mètres, je sais pas quels sont les records actuels, il dit mais je peux lancer aussi une lance et ce qui est très intéressant dans le mot lance en hébreu, ça se dit remach, romach, resh, même, chet, c'est un mot qui a la même valeur, 248, que les 248 parties du corps. Et donc, quand on veut projeter son corps en mouvement, symboliquement, au plus loin, on lance un objet qui s'appelle, qui a la même valeur numérique que le mot corps, enfin, de la structure du corps. Donc, on lance. Puis après, si on dit, d'accord, mais le javelot, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut pas lancer plus loin encore ? Alors, est-ce qu'avec une flèche, je peux pas lancer plus loin ? Et donc, ils ont réfléchi sur le tir à l'arc et dans ces 613 commandements a été rajouté un autre commandement qui est le 614e, et c'est très rare, je veux dire, peu de gens vous en parlent, mais ça, c'est, je vous livre quelque chose, donc il y a une transmission, donc il y a quelque chose, un mouvement, voilà, on est dans la raison pure. Ce 614e commandement qui est l'obligation pour chacun d'apprendre le tir à l'arc. C'est-à-dire que le tir à l'arc n'est pas une option sportive, c'est une obligation pour chacun, homme, femme, de tirer à l'arc. Et le tir à l'arc est très intéressant parce que le verbe tirer à l'arc en hébreu et le verbe enseigner, c'est le même verbe. Et que le mot Torah, qui veut dire la Torah, qui veut dire Torah, c'est l'enseignement, yore, ani yore, c'est-à-dire je tir à l'arc, animore, c'est-à-dire j'enseigne, et Torah, c'est l'enseignement, c'est la même chose. Tout à coup, on s'est retrouvé dans une civilisation, parce que le judaïsme n'est pas une religion, c'est une culture, c'est une civilisation, la civilisation juive, s'est retrouvé dans une civilisation où, étant donné que d'un point de vue ontologique, ce qui est le plus important, c'est le mouvement et le corps en mouvement, par la pensée, tout ce que nous avons dit, eh bien, on a imaginé à prolonger ce mouvement du corps de manière, je dirais, extérieure, on est peut-être déjà dans le post-humanisme, le trans-humanisme, comment le corps en mouvement qui peut être encore plus en mouvement par des objets extérieurs va l'être par le tir à l'arc. Et à ce moment-là, dans l'élégie qui est faite quand il y avait deux amis, David et Jonathan, qui étaient très très... Jonathan et Jonathan, qui est le fils du roi Saül, qui étaient très amis, et le texte public raconte comment ils tiraient à l'arc ensemble, comment ils s'envoyaient des messages par tir à l'arc, et quand Jonathan est mort, qui était donc le meilleur ami de David, il a écrit un poème à sa mémoire et dans lequel il a demandé qu'à partir d'aujourd'hui, on pratique le tir à l'arc comme 614e commandement. Donc ça, je trouve que c'est très 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 important, c'est nouveau, c'est... Voilà. Ça donne des développements au tir à l'arc qui ne sont pas simplement ceux que les stoïciens ont proposés sur le scopos et le télos, sur la... Oui, mais ça peut le rejoindre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut... Alors, on peut le rejoindre, mais... Et en même temps, c'est... Dans ce que vous dites, alors, ce qui serait intéressant, c'est moi qui devrais, à ce moment-là, vous poser la question, qu'est-ce que vous appelez le scopos et le télos chez les stoïciens dans le tir à l'arc ? Entre le but et la fin. Oui. Le but est dans l'avenir. Oui. Il ne dépend pas de moi, d'une certaine manière, il peut y avoir un coup de vent. Mais en même temps, ça peut être... On peut apprendre à calculer la fin avec les aléas du vent, etc. Je pense que ça ne s'oppose pas. On peut l'inclure. Mais en même temps, c'est peut-être une réflexion sur... Vous parlez du présent. Moi, je pense que c'est une réflexion sur le temps. Parce que le tir à l'arc, c'est ce que je vais projeter au-delà de moi-même. Alors, il y a l'au-delà dans l'espace et il y a l'au-delà dans le temps. Et l'au-delà dans le temps, c'est justement ce qui... C'est ce qui vient après. Et je crois que c'est l'idée de la mémoire. C'est-à-dire que le tir à l'arc va introduire la dimension de la mémoire d'un corps disparu. Ce qui est la naissance même du tir à l'arc. Pour... Je parle pour David. Quand il dit il faut maintenant apprendre à tirer à l'arc, c'est le moment où son ami meurt, disparaît. Comme si, pour se souvenir dans le futur de ce qui a été, il fallait apprendre à se projeter. Ça veut dire que je suis dans le présent. Nous sommes dans le présent de cette rencontre. Mais tirer à l'arc mentalement, c'est de se dire quand nous allons sortir d'ici, qu'est-ce qui va se passer ? Comment nous nous projetons au-delà de cette rencontre ? Comment moi je me projette demain, après-demain, etc. C'est-à-dire comment je construis la possibilité d'un vivant qui ne soit pas de l'ordre du présent mais d'un futur. Et c'est George Steiner qui dans son livre qui s'appelle Après Babel a des pages absolument magnifiques. il cite Dante et l'enfer de Dante et avec un commentaire du poète aussi Mandelstam. Et il dit qu'est-ce que c'est que l'enfer ? Dante pose la question qu'est-ce que c'est que l'enfer ? Et la réponse dans le commentaire de Mandelstam n'est pas sublime, c'est sublimissime. Il dit l'enfer c'est le lieu où le verbe être ne se conjugue pas au futur. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là Steiner va faire des développements il va dire mais qu'est-ce que c'est que l'humain ? Quel est le développement neurologique ? Comment les penseurs du cerveau ont compris l'évolution de l'animal vers ce qu'on appelle l'homo sapiens etc. Et c'est justement la capacité de percevoir et il dit de conjuguer le futur. La grammaire est déjà métaphysique mais ce qui fait qu'il y a une métaphysique de l'homme c'est qu'il y a un futur. Et il dit c'est extraordinaire que nous ayons une langue dans laquelle on peut se projeter demain après-demain dans des milliards d'années. Et je dirais que le verbe être que je conjugue au futur c'est d'un point de vue linguistique le paradigme du tir à l'arc. la flèche et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on parle de la flèche du futur ça veut dire que de la même façon que d'un point de vue linguistique je peux me projeter par la grammaire du futur d'un point de vue sportif je peux mémoriser ou je peux donner une concrétude à cette grammaire du futur dans cet objet du tir à l'arc. Ce qui est essentiel c'est la projection la projection de soi dans le futur la projection de son corps dans le mouvement mais il fallait une sorte d'objet mémoriel de cette projection dans le futur et c'est ce tir à l'arc. Et alors ce qui est intéressant c'est que ce tir à l'arc il arrive très très vite dans le texte biblique il arrive au moment où l'humanité devait s'arrêter mais elle ne s'arrête pas et au moment où elle ne s'arrête pas apparaît le tir à l'arc. Ce n'est pas David c'est beaucoup plus avant pourquoi ? Dieu dit la violence chapitre 7 6-7 de la Genèse la violence est apparue devant mes yeux je vais détruire le monde. C'est le déluge. Et donc l'histoire de Noé on rentre dans une arche avec les animaux qui d'ailleurs le mot arche veut dire téva ça veut dire un mot donc ils sont rentrés dans un mot l'humanité a été sauvée parce qu'ils sont rentrés dans le langage. Mais est-ce qu'il suffit de rentrer dans le langage pour sauver l'humanité ? Là non. Pourquoi ? Parce que dès que Noé sort à la fin du déluge quel est le signe que Dieu donne à Noé pour dire il n'y aura plus jamais de déluge c'est quoi ? C'est l'arc en ciel. Mais vous l'entendez vous en français mais ça peut passer inaperçu c'est l'arc en ciel c'est-à-dire l'arc dans le ciel et en hébreu l'arc qu'échette avec lequel on tire et l'arc en ciel c'est le même mot c'est pas qu'en hébreu on dit qu'échette chez Bachamaïm on dit l'arc c'est-à-dire que l'image de l'arc qui est apparue à la sortie du déluge elle a rappelé immédiatement par intertextualité ou interforme avec l'arc qui projette la flèche que l'humanité qui a été bloquée dans le temps du déluge l'humanité qui aurait pu s'arrêter va continuer de manière infinie par cette image donc je reprends ma démonstration l'homme d'un point de vue ontologique est un sportif c'est un être en mouvement dans un corps en mouvement avec une parole en mouvement avec un désir en mouvement mais comme les hommes ont besoin de symboles pour se rappeler tout ça le symbole le plus adéquat de cette dimension de mise en mouvement et de projection c'est l'arc d'où la naissance du tir à l'arc comme commandement 614ème commandement qui est le je dirais le sport qui devrait être le sport je mets des guillemets parce que c'est national du judaïsme déjà avec les romains déjà avec les grecs les grecs et les jeux olympiques les grecs et le sport les grecs et la nudité c'était des valeurs qui n'étaient pas des valeurs très hébraïques très judaïques si on peut dire de l'époque cette nudité tout cela la beauté du corps oui mais bon et donc avec le temps c'est que les hébreux les juifs etc. ont été exclus du sport c'est pas qu'ils voulaient pas faire de sport quand vous êtes au 17ème siècle vous êtes ou au 15ème vous êtes dans un ghetto et vous avez déjà du mal à manger en travaillant un mètre carré de terre bon le sport et puis après si vous voulez faire du sport on dit excusez moi mais monsieur mais parce que nous on a l'impression des juifs comme des citoyens lambda mais il ne faut pas oublier qu'en France les juifs sont devenus citoyens en 1793 avant 1793 un juif c'est un juif aujourd'hui un juif qui est français c'est d'abord un français si les juifs c'est son problème et donc il faut penser les juifs et le sport à partir de l'émancipation c'est à dire à partir du 18ème siècle et à partir de ce 18ème siècle à partir du moment où les juifs ont de plus en plus pu entrer dans les nations de la façon qu'ils ont pu entrer à l'université ils ont pu entrer dans les salles de sport et bien ils ont essayé de dire quelque chose de leur capacité de leur volonté et comme cette projection cette volonté d'un corps toujours en mouvement ils ont voulu dire vous voyez je vais vous montrer que voilà on a une tradition qui donne beaucoup de place à ce corps et c'est une mise en mouvement donc pour moi la place d'un juif dans une salle de sport c'est presque sa place naturelle si je peux dire oui et puis en plus il y a je pense à Max Nordot qui était le bras droit de Herzl le fondateur du mouvement sioniste qui disait que la communauté juive devait se muscler donc il y a aussi peut-être là une certaine manière pour cette communauté de se redresser après des siècles et des siècles d'oppression complètement mais là on est en pleine politique c'est-à-dire que ce qu'Hertzel et le sionisme de la fin parce qu'il faut resituer encore une fois pourquoi le sionisme est né le sionisme est né c'est pas de dire tiens il y avait une terre c'est marqué dans la Bible il y avait une terre et puis les judéens parce que juif c'est un c'est une une dernière traduction juif c'est une dernière traduction en fait c'est judéen judéen ça veut dire des gens qui habitaient dans un pays qui s'appelait la judée bon quand ces gens habitaient la judée on est à l'époque à peu près de Jésus on a on a les romains c'est pas par hasard que Ponce Pilate on est en pleine conquête romaine bien les romains détruisent le temple ils exilent déportent les judéens à Rome etc et à ce moment là le le judaïsme ces judéens perdent leur leur autonomie et puis ils vont être non plus des judéens mais ils vont devenir c'est à dire ce qui était une civilisation et une culture et un pays va devenir simplement une religion et surtout que le christianisme va remplifier cette chose là et à ce moment là on va avoir des juifs en on va avoir des juifs dans toute la vallée du Rhône puisqu'ils vont remonter avec avec les armées romaines et puis en près on va les avoir en France on va les avoir en Angleterre on va les avoir dans toute l'Europe etc en Espagne Espagne ils vont être expulsés en 1492 ils vont se retrouver dans toute l'Europe mais à partir du en 1648 il y a 500 000 juifs en Pologne et par exemple un Cossack Réminiski 1648 va tuer 250 000 juifs 250 000 juifs c'est à dire la moitié du peuple juif polonais est détruit en 1648 donc à ce moment là va commencer à réfléchir sur la possibilité de retrouver une terre de refuge voire de retourner sur la terre des ancêtres d'il y a très longtemps il y a eu un essai en 1665 un messie un faux messie qui s'appelle Sabatatui qui fait que qui est le premier grand mouvement sionisme les juifs les juifs du monde entier ont pensé pouvoir retourner sur la terre d'Israël la terre des ancêtres pour échapper après 1648 à ces massacres qui n'en finiraient plus le problème c'est que ce messie a mal tourné c'était un vrai messie à l'époque un messie politique si vous regardez les archives dans les journaux la gazette d'Amsterdam c'est démarqué les juifs font affrette des bateaux pour retourner en terre sainte enfin c'est vraiment un grand mouvement et ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui mais ce faux messie se fait arrêter ce messie se fait arrêter par le sultan de Constantinople et qui lui demande qui lui dit tu te convertis à l'islam on je te tue il se convertit à l'islam donc tout le messianisme de l'époque va tomber à l'eau sauf qu'il va continuer à exister de manière très souterraine mais fin du fin du 19ème siècle début du 20ème siècle les juifs d'Ukraine n'en peuvent plus c'est massacre sur massacre sur massacre au point qu'un mot est inventé pour dire c'est massacre contre les juifs c'est pas des massacres contre les autres c'est contre les juifs c'est les pogroms et à ce moment là dans le judaïsme d'Europe de l'Est de manière générale là il y a un moment où on ne peut plus supporter le sionisme contemporain moderne et le mot sionisme lui-même va apparaître à ce moment là comme mouvement politique qu'est-ce que faire pour échapper à ces massacres continues des Cossacks et de tous ces gens qui ne veulent pas des juifs donc naît le sionisme comme volonté de trouver une terre de refuge ça n'a pas été tout de suite la terre d'Israël il y a eu la proposition de l'Ouganda il y a eu la proposition de l'Argentine Madagascar Madagascar bien sûr Madagascar il y a eu des propositions Mertel voulait l'Ouganda au départ le fait que ça soit Israël on aurait pu être Ougandais aujourd'hui je ne passe pas Ougandais ou ce que vous voulez mais à ce moment-là pour échapper à cette violence le sionisme a voulu un judaïsme et un juif nouveau qui n'est pas le juif qui baisse la tête et qui dit et qui dit ah vous voulez me pogromer oh là là mais il n'y a aucun problème allez-y pogromer moi sauf que 50 ans plus tard malgré le sionisme on a quand même eu le nazisme c'est-à-dire que l'antisémitisme le premier sionisme n'a pas résolu les problèmes mais malgré tout le juif nouveau entre guillemets c'est le juif qui se dit bon j'en ai assez de me faire taper sur la tête maintenant je vais me redresser je vais retrouver ma dignité et donc on veut on veut des juifs musclés c'est ça qu'il dit Nordo des juifs musclés c'est des juifs qui refusent de se laisser laisser faire et qu'il y a un moment où il faut prendre sa vie en main Hertzel une des photos essentielles qu'on a de Hertzel donc le fondateur du sionisme moderne une des photos que l'on a c'est Hertzel à vélo et Hertzel en fait faisait énormément de vélo et son vélo on l'a retrouvé il est exposé aujourd'hui dans un musée à Berne et pour lui le vélo faisait partie du sionisme c'est à dire qu'aujourd'hui on a des archives où la propagande sioniste parce que c'était quand même un mouvement politique la propagande sioniste passait par le sport du vélo et ça c'est peu connu mais c'est très très important pour différentes raisons d'abord parce que Hertzel fait du vélo donc il a voulu transmettre son amour du vélo mais c'est que ensuite de la même façon que l'arc est un sport symbolique comme je l'expliquais par rapport au temps le vélo avec les roues qui tournent et puis toute la mécanique du vélo a été pensée d'un point de vue philosophique et symbolique il y a vraiment une philosophie du vélo chez Hertzel comme aujourd'hui il y a des philosophes qui réfléchissent sur la philosophie du vélo c'est vraiment quelque chose qui est symbolique et c'était symbolique pour deux raisons d'abord par rapport à cette dimension du mouvement qui est très importante qu'on développe depuis le début et par le fait même du mot vélo ça a beaucoup touché les fondateurs du sionisme parce que le sionisme c'est retrouvailles d'une terre mais c'est recréation d'une langue et dans la recréation d'une langue ils se sont posé la question mais comment nommer des objets qui n'existaient pas dans l'hébreu de la bible comment je vais dire un vélo alors ils se disent retrouvons dans la bible ce qui est au plus proche du vélo et dans le livre d'Ézéchiel il y a la vision du char céleste alors il faut s'imaginer où il y a des roues et ces roues se disent ophène ophane c'est une roue ophanime au pluriel ce sont des roues et l'hébreu grammaticalement a comme dans d'autres langues il a un pluriel et un duel d'ailleurs c'est très 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 intéressant au niveau du corps parce que le corps est le lieu grammatical du duel par exemple si j'ai un livre je dis un livre des livres c'est fer c'est farim c'est farim c'est un pluriel mais si je dis une main et des mains comme la main est toujours deux le pluriel ce n'est pas un pluriel c'est un duel au lieu de j'ai yad je devrais avoir yadim mais en fait j'ai yadayim ça veut dire demain ozen oznaim af afapaim ayin et naim ce sont des duels ça va par deux comme le vélo de l'époque parce qu'il faut savoir que le vélo c'est très surprenant j'ai travaillé donc j'ai fait une histoire du vélo donc ça naît le premier vélo sur deux roues plus ou moins identiques c'est 1888 donc on est à peu près le sionisme le premier congrès de balle c'est 1897 le premier vélo il faut savoir qu'entre les premiers vélos et les vélos qu'on a aujourd'hui ils sont presque identiques ils ont vraiment il y a une très très grande modernité dans le vélo et donc une roue on savait dire ophan des roues ophanim on savait dire mais deux roues on utilise le duel et donc ça a écrit le mot ophanaïm voilà mais ça a donné quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que l'utilisateur sportif du vélo à partir du moment où il nomme son vélo en hébreu il fait une référence au prophète Ézéchiel et à une vision métaphysique du char divin ce qui fait que tout à coup ce qui était un simple sport qui devient le vélo devient une réflexion métaphysique et là je crois que c'est ce qui va accompagner constamment la pensée juive c'est que s'il y a sport comme s'il y a corps il n'y a jamais simplement un corps extérieur de la même façon que pour le corps on avait vu qu'il y avait une image inconsciente du corps je dirais il y a une image inconsciente du sport il y a une image inconsciente et métaphysique du sport et c'est ça qui est intéressant à poursuivre ce qui est assez remarquable c'est que vous avez fait référence tout à l'heure à George Steiner et je me souviens que George Steiner dit que la première mesure antisémite je dirais contemporaine dans le monde germanique c'est l'interdiction des juifs d'un club cycliste de l'INSE en Autriche oui je vous remercie je vous citerai parce que c'est très très important et je me demande donc ça Steiner il est notre contemporain mais il fait certainement allusion à quelque chose à l'époque nazie oui mais je pense que dans une sorte d'inconscient qui se transmet de génération en génération il n'est pas loin de la problématique d'Hertzel parce qu'il faut voir cette photo il y a vraiment on le voit il pose devant son vélo donc ce vélo je vous ai dit on l'a retrouvé il fait partie c'est une pièce de musée et quand ensuite en Israël à partir de 48 mais même avant on a voulu introduire le sport le premier sport qui a été introduit c'est vraiment le vélo parce qu'on avait l'impression que faire du vélo c'est être un juif moderne pas musclé c'est être un juif tout simplement un homme d'ailleurs qui va plus loin qui va plus loin parce que les premiers vélos c'est à l'époque où tout le monde n'avait pas encore de voiture qui permet d'aller plus loin la publicité des eaux et forêts c'était venez vivre en Israël pour faire du vélo et à ce moment-là on voit Herzl qui pose avec son vélo et il y a vraiment une métaphysique du vélo que j'aimerais transmettre et pour moi-même plus tard continuer à approfondir en plus il y a une dimension de l'émancipation parce qu'au moment de 1936 et du Front Populaire le vélo sera associé aussi à l'émancipation du peuple du peuple et du plaisir d'aller prendre des vacances il y a quelque chose effectivement d'une liberté et puis bon aujourd'hui je sais bien que vélo c'est l'anagramme de love donc c'est bien il y a de l'amour dans le vélo le tir à l'arc et le vélo vous en avez une pratique personnelle ? je tire à l'arc et je fais beaucoup j'ai fait je fais beaucoup de vélo oui bien sûr et l'autre sport vous êtes un spectateur assidu d'un certain nombre de sports si vous ne les pratiquez pas tous je suis un spectateur assidique assidique très bien assidu non je regarde je regarde le football comme tout le monde j'ai beaucoup regardé le basket parce que en Israël quand j'enseignais en Israël pendant 20 ans Israël le basket a plus de place que le football et je regarde le rugby parce que je trouve ça beau mais je ne comprends pas les règles voilà mais bon je suis comme tout le monde je regarde le tennis voilà mais je ne suis pas sportif regardez vous voyez j'ai 30 kilos à perdre le sport dont vous venez de parler ce n'est pas un sport qui par essence est celui de la compétition ou de la rivalité c'est plus un sport avec qu'un sport contre que vous inspire cette évolution et puis ce côté prégnant du sport de compétition qui est devenu la norme la référence c'est complexe est-ce qu'on joue contre l'autre ou on joue contre soi ou avec l'autre contre soi ou avec l'autre contre l'autre moi je dirais que chacun apporte une réponse mais je me suis posé la question d'un point de vue ontologique sur la définition de l'humain qui va nous amener après à la question du post-humanisme et du trans-humanisme en hébreu et vous avez compris que depuis le début ce qui m'intéresse c'est à la fois la pensée la transmission non pas de pensée mais de la pensée l'enseignement et le fait de penser non pas à partir simplement de la solitude d'un cerveau avec lui-même mais de la rencontre avec les textes et de l'analyse des textes et des mots ce qui fait que il y a pensée juive c'est qu'il y a une référence à la langue et la question que je me suis posée c'est comment je dis l'homme en hébreu non pas le corps on l'a vu le corps c'est embrassé c'est le bouchon enfin tout ce qu'on a vu la dimension du vide et tout ça l'homme se dit Adam qui est un mot qui est passé dans les langues occidentales puisque c'est devenu on parle du premier homme Adam le premier homme c'est devenu un prénom aux Etats-Unis etc. mais Adam en hébreu s'écrit Aleph d'Aleth même et une des méthodes herméneutiques de l'hébreu c'est la permutation ce qu'on appelle le tserouf permutation et une des méthodes donc et une des permutations du mot Adam il y en a six puisque Adam c'est Aleph d'Aleth même c'est trois lettres quand vous avez trois lettres vous avez six permutations la permutation vous savez c'est n factoriel donc trois lettres c'est trois fois deux fois un ça fait six permutations comprendre l'homme ça serait se poser la question du sens de ces six permutations différentes et de les articuler les unes avec les autres on n'a pas le temps maintenant mais l'une de ces permutations c'est Méode Adam Aleph d'Aleth même devient Méode même Aleph d'Aleth et Méode ça veut dire plus ça veut dire encore c'est à dire que en hébreu l'homme c'est pas ce qui est c'est ce qui peut être mieux que ce qui est c'est le j'écris un mot en français à partir de l'hébreu une sorte de mot hybride hébreu français c'est la méodité c'est à dire et je fais un jeu de mots qui est pas très joli d'ailleurs je dis que c'est la méodité donc le plus être c'est l'autre l'autre manque l'autre manque être au delà de l'essence si vous voulez c'est le plus être que ce que l'on est c'est le surpassement de soi c'est le surhomme au niveau de Nietzsche avant qu'il soit interprété par les nazis comme de manière raciale c'est le fait que appartient à l'homme son autodifférentiel la possibilité de se surpasser de manière permanente et je dis c'est la méodité contre la médiocrité c'est à dire qu'à partir du moment où on reste ce que l'on est on n'est pas dans son humanité l'humanité c'est constamment la possibilité de s'inventer différemment ailleurs autrement et mieux et donc le sport d'une certaine manière n'est pas simplement un jeu sportif c'est la mise à l'épreuve d'une intuition ontologique de l'humain comme ceux qui se surpassent en permanence c'est à dire d'ailleurs la définition que la philosophie et l'histoire de la philosophie a donné c'est la définition de l'humanisme comme la croyance au progrès la possibilité de se dépasser de se surpasser de s'inventer autrement et donc de facto je ne suis pas en train de faire du sport pour battre l'autre je suis en train de faire du sport pour essayer parce que c'est il y a de l'émulation dans la rencontre avec l'autre de me surpasser moi-même et donc si je saute un mètre dix quand j'ai passé mon bac comme vous un mètre dix c'était pas mal déjà à l'époque bon maintenant j'en saute 50 cm mais un mètre dix si je peux aller jusqu'à un mètre trente et puis s'il y a une technique avec où je vais pouvoir sauter mieux et puis si après et bien je vais le faire et puis si on s'est aperçu qu'avec une perche on peut sauter jusqu'à 5 mètres etc. on peut le faire donc la performance est quelque chose qui appartient pour l'hébreu à la définition même de l'humain donc dans ce sens là je trouve que la performance est quelque chose de formidable ce surpassement constant maintenant comment ça a pris des proportions dans le sport et les enjeux que cela ah c'est autre chose c'est l'histoire du sport mais c'est plus l'histoire de la philosophie du corps et de la manière dont l'humain pense son corps dans son surpassement c'est à dire qu'au fond il n'y a pas d'opposition dans la pensée juive entre d'un côté l'excellence on va dire que le sport pourrait viser l'excellence et le dépassement non seulement il n'y a pas d'opposition mais il y a une visée c'est à dire que le judaïsme vise l'excellence ça peut paraître élitiste dans le sens si on le prend mal dans le sens de peuple élu etc. non mais c'est viser l'excellence c'est toujours non seulement être bien mais être mieux et que ça soit au niveau de soi au niveau sociologique au niveau politique au niveau de son corps au niveau de son ressenti et c'est pour cela que la question de la santé va être une question centrale parce que la santé c'est comment maintenir un corps non seulement bien mais un corps qui est mieux il ne s'agit pas de marcher mais de marcher encore mieux donc oui viser l'excellence bien évidemment et si le sport c'est ce qui permet de viser cette excellence ça sera très très valorisé mais comme on le voit depuis le début de notre entretien un corps seul n'est pas suffisant c'est un corps c'est une pensée c'est une langue c'est une intimité et c'est toute une aventure intérieure Le développement du sport moderne donc sport de compétition avec tous les risques liés à la compétition ça broie ça peut aussi détruire des corps ça s'accompagne aussi de toute une mythologie avec de nouvelles valeurs avec de nouveaux dieux de nouveaux titans entre guillemets avec un certain nombre de rites qui sont sans doute païens mais néanmoins il y a toute une religiosité entre guillemets qui se développe à partir de ce sport de compétition qu'en pensez-vous est-ce que vous voyez là quelque chose qui représente un certain danger nullement nullement parce que je reprends ma définition de la religion à partir de Durkheim et la dimension du sacré le sacré c'est ce qui qui permet de faire de faire lien de faire groupe on a en France un certain sacré on a des certains repères religieux qu'on soit juif musulman ou chrétien ou agnostique ou ce que vous voulez Noël c'est très important par exemple même si au départ c'était quelque chose de religieux une société on a parlé du temps tout à l'heure et du corps dans le temps le corps individuel dans le temps mais une société c'est un corps social et le corps social dans le temps a besoin de repères et une société a besoin d'un calendrier il a besoin de rites il a besoin de rythmes et je dis toujours que pour un homme comme pour une société il y a deux choses fondamentales il y a des mythes fondateurs que l'on reçoit en héritage ou que l'on crée et il y a des rites structurants et que si j'articule le rite et le mythe c'est un jeu de mots que je crée je produis du rythme le rythme humain c'est le rite et le mythe ce que fait aujourd'hui le sport et depuis les grecs qui étaient païens polythéistes etc c'est que à partir du moment où on a moins de religion et donc moins de rites religieux on va moins à l'église moins à la synagogue moins à la mosquée même s'il y a un retour du religieux de toute façon on ne peut pas se passer de rites parce qu'on a besoin de temps qui reviennent ça nous structure la pensée ça nous structure le temps donc on va les réinventer et si le sport est le lieu de la réinvention de ces rites et de ces mythes vous parlez de dieu de titan de prométhée etc c'est formidable parce qu'on va retrouver des rites et des mythes et l'homme va retrouver la possibilité de son rythme de vie alors la question est de savoir quelles sont les limites quelles sont dans la création d'une religion ou la préservation et la transmission d'une religion quelles sont les limites d'une religion et ça c'est une question qui est posée très précocement dans le texte biblique et ensuite dans le Talmud c'est l'éthique c'est la question de l'éthique la question de l'éthique ça veut dire qu'est-ce qui fait c'est que nous pouvons vivre ensemble et que nous pouvons continuer à vivre ensemble selon des valeurs qui sont celles tout simplement d'abord de la liberté de chacun de l'égalité de chacun c'est intéressant parce qu'on va arriver à la laïcité la liberté l'égalité et la fraternité c'est-à-dire que la devise française on a l'impression que c'est une valeur française c'est que la France a adopté des valeurs qui préexistent la liberté n'a pas été inventée par la France ni la fraternité ni l'égalité seulement c'est un choix de politique ces valeurs sont les valeurs premières qu'on va retrouver dans le texte biblique la Bible hébraïque mais qui est la Bible de tout le monde puisque après tout le monde reprend ce même texte pour le réinterpréter à sa façon c'est quoi c'est un mythe qui fait venir un peuple dans un pays qui s'appelle l'Egypte dans lequel il va être esclave et l'histoire c'est qu'il y a un dieu qui va faire sortir ce peuple de l'esclavage à la liberté et quand ce dieu va se définir il ne va pas dire bonjour je suis le dieu qui a créé le ciel et la terre il dit bonjour je suis le dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte du pays de l'esclavage c'est-à-dire je suis un dieu qui libère donc la valeur princeps de la théologie s'il y a une théologie c'est la liberté à partir du moment où il n'y a pas de liberté on n'est plus dans l'univers mental de la Bible maintenant dans la suite du texte on dit ton frère vivra avec toi donc s'il y a un esclave libère-le parce que c'est ton frère fraternité et puis on va arriver au fait que il ne peut pas y avoir de plus et de moins au niveau social une égalité etc et donc les valeurs les valeurs sont très importantes quand les valeurs disparaissent il est absolument nécessaire de se poser la question mais quelles sont les valeurs que je veux garder pour pour faire qu'il y ait qu'il y ait société pour le judaïsme en tout cas la Bible je viens de vous en parler il y a ces trois valeurs mais il y en a certainement d'autres mais il y en a une autre principale il y a la liberté c'est vraiment la valeur cardinale Dieu je me répète mais c'est pas grave parce que c'est important Dieu si je dis Dieu ça veut dire une valeur princeps première qui fait que les hommes sont libres après il faudra se poser la question qu'est-ce que c'est que la liberté c'est ça les dix commandements mais dans les dix commandements c'est intéressant dans les dix commandements si on analyse ces dix commandements c'est rien d'autre que ces trois valeurs liberté, égalité, fraternité il y en a un des commandements que vous voyez très bien qui est tu ne tueras pas et ce tu ne tueras pas est analysé tout de suite après les dix commandements par une phrase qui dit si tu veux construire un hôtel à UTEL un lieu de rencontre entre l'homme et le divin tu as le droit de tout dire tu as le droit de tout faire mais il n'y a qu'une chose que tu n'as pas le droit de faire c'est de porter atteinte à l'intégrité du corps d'autrui de ton propre corps et du corps d'autrui c'est-à-dire que la limite de la limite éthique qui construit une société c'est la non-violence et le fait de ne pas porter atteinte à l'intégrité du corps quel que soit que ce soit d'un point de vue pénal que ce soit le corps doit rester intègre ce qui fait que s'il y a une pénalité elle ne peut être que de compensation financière et jamais en portant atteinte au corps bien quand je vais créer cette nouvelle religion je mets des guillemets du sport et que je je dis qu'il y a des rites et des mythes et donc qu'il y a du rythme et que je crée une société sportive je crée une collectivité qui est une une collectivité une sorte de peuple du sport la question qui doit être posée c'est quelles sont les valeurs sur lesquelles se repose ce peuple du sport quelles sont les valeurs que je veux et ça on le dit souvent je pense que Coubertin a dû nous proposer quelques valeurs mais la question de l'éthique c'est pas simplement les valeurs que je veux c'est quelles sont les valeurs que je ne veux pas si maintenant dans le sport cela introduit par ses rivalités par ses compétitions par etc. etc. une violence qui est faite au corps de l'autre ou à son propre corps ça pose une véritable question je ne parle pas maintenant dans les questions de harcèlement dont toutes les sociétés sont sont l'objet et le lieu prenons un exemple la gymnastique au sol la gymnastique au sol ou la danse par exemple la gymnastique au sol ce sont des petites jeunes filles entre 6 ans et 15 ans ou 18 ans je me pose la question c'est une vraie question que je pose moi c'est formidable de les voir virevolter évoluer sauf qu'une petite fille qui aurait pu faire 1m70 ou 72 73 elle va rester 1m65 parce que le sport a contraint son corps comme les chinoises vont contraindre leurs pieds pour avoir des petits pieds parce que c'est plus beau je me pose la question est-ce que j'ai le droit éthiquement en tant que sportif en tant que coach sportif en tant que créateur de ce sport est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un magnifique sport et de faire de la propagande pour ce sport et faire en sorte que je porte atteinte réellement au corps de l'autre c'est un exemple dans la boxe aussi ou dans la boxe surtout dans la boxe est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de faire ce sport et qui fait qu'au bout de quelques combats la personne non seulement peut mourir mais d'autre part peut recevoir un coup qui fait que est-ce que par exemple le judaïsme va se poser la question et je sais qu'il y a eu beaucoup de boxeurs juifs aux Etats-Unis au début du XXe siècle mais est-ce que le judaïsme autorise la boxe et la réponse c'est non pourquoi ? parce que il y a comme règle fondamentale tu choisiras la vie et tu ne mettras pas ta vie en danger donc si je mets ma vie en danger et que j'appelle ça un sport c'est plus un sport c'est mettre sa vie en danger donc ce n'est pas parce que c'est des juifs qui font la boxe que la boxe est un sport juif mais ce qui est important dans ce que je dis c'est se poser la question des limites éthiques du sport pour terminer notre entretien c'est envisager la question plus généralement du poste ou du transhumanisme mais d'abord déjà de l'intrusion des technosciences dans le corps et peut-être aussi dans l'esprit par toutes sortes de prothèses etc. et ceci est remarquable dans des perspectives sportives par exemple on peut hybrider on a l'exemple d'Oscar Pistorius qui a été greffé des éléments métalliques qui lui ont permis d'obtenir des performances on peut très bien imaginer des compétitions entre cyborgs c'est quelque chose qui vous semble un peu effrayant ou vous arrivez à l'intégrer dans une réflexion philosophico-théologique théologique non parce que théologique ça voudrait dire qu'il y a Dieu je dirais philosophico-herménotique une pensée juive pour être pensée je dirais avec justesse c'est toujours se dire comment je pourrais penser la même pensée sans Dieu parce que ou poser la question de Dieu comme transcendance comme élément de dépassement de surpassement je me rappelle de cette histoire un maître qui réunit ses disciples et il leur pose la question il lui dit quel est pour vous l'événement le plus grave de l'histoire du judaïsme alors chacun il va l'esclavage d'Egypte non dit le rabbi l'expulsion des juifs d'Espagne non dit le rabbi la Shoah non dit le rabbi c'est quoi les élèves c'est quoi l'événement le plus grave pour le judaïsme il dit c'est quand le judaïsme est devenu une religion voilà ça c'est l'événement le plus grave c'est à dire que le religieux c'est quelque chose il faut toujours repenser le judaïsme comme civilisation comme culture et non pas comme religion et comme dans toute civilisation il y a une religion mais le judaïsme n'est pas une religion je pense que penser je dirais Derrida a pensé à Dieu le jour de la mort de Lévinas sur au cimetière il a fait un discours d'adieu il a appelé ça adieu mais moi je pense qu'il faut appeler le adieu avec un a privatif adieu il faut dire adieu à Dieu et vivre Dieu comme adieu sans Dieu donc une a-théologie et je pense que les grands philosophes comme Maïmonide dans le guide des égarés c'était justement pour nous il dit par exemple qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu on peut rien en dire parce que toute chose qu'on en dirait c'est déjà trop ou pas assez donc on est dans une a-théologie une pensée apophantique donc pour revenir à votre question qu'est-ce que je dirais dans le judaïsme mais non pas dans la théologie juive dans la philosophie juive de ce post-humanisme de ce je dirais tout dépend justement de quelle valeur et quelle éthique je mets dans le sport si on a dit que que la valeur primordiale c'est la liberté est-ce que tous les sportifs qui vont concourir qui font ce sport est-ce qu'il n'y a rien dans ce sport qui met qui fait au sac à la liberté de l'un ou l'autre on va cocher s'il n'y a aucun on continue imaginons maintenant qu'on se dise que pour courir bien il faut mettre des prothèses mais Pistorius c'est un accident sa prothèse elle vient après mais imaginons maintenant qu'il y a un directeur sportif formidable qui dit Pistorius c'est quand même pas mal je recrute des sportifs qui acceptent de se faire couper les jambes pour qu'on leur mette des prothèses pour courir aussi vite que Pistorius et ça va être magnifique parce qu'on aura c'est très joli de voir ces lamelles de trucs qui courent bon sauf que pour faire un Pistorius il faut couper une jambe et si vous coupez une jambe vous portez atteinte à l'intégrité du corps on est parti du début de notre conversation c'est le corps mais le corps justement sa liberté c'est de rester intègre au sens intégral et à partir du moment où on coupe il y a une différence entre couper et augmenter et donc à ce moment là ça c'est quelque chose maintenant si par exemple le fait d'introduire des éléments différents par exemple la technologie c'est formidable faire de la F1 c'est formidable je crée une voiture plus rapide mais tous les concurrents ont la possibilité d'avoir ce plus rapide il y a une égalité ça porte pas atteinte au corps on pourrait dire que c'est dangereux bon ça c'est 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 à réfléchir mais le corps augmenté à un certain moment qui n'est pas augmenté dans le sens pourquoi par exemple le post-humanisme pose problème chez un philosophe comme Slaughter Dyke ou Slaughter Dyke c'est que il dit ce n'est pas le problème du post-humanisme qui pose problème c'est qu'on va créer des disparités entre ceux qui ont la possibilité d'être augmentés et ceux qui n'auront pas la possibilité et donc on va créer une élite et on va créer un peuple qui va devenir un peuple de serviteurs par rapport à ceux et donc là on sort de l'égalité mais imaginez que tout le monde soit augmenté ça pose aucun problème mais si par exemple on est tous augmentés du cerveau par des nanotechnologies et qu'on perd la liberté de réfléchir parce que c'est l'ordinateur qui va réfléchir à notre place à ce moment là dans la case liberté je ne coche plus donc c'est quelque chose et donc pour pouvoir savoir dans quel horizon on va pouvoir évoluer c'est poser le cahier des charges de l'éthique humaine et se dire ce que je crée dans le sport est-ce que ça répond à ce cahier des charges ça n'a jamais posé aucun problème si quelqu'un malheureusement a mal aux dents de l'échelle dentiste et de se faire soigner les dents le dentiste c'est un corps augmenté c'est formidable moi je préfère avoir d'avoir ce corps augmenté vous voyez mais dans ce corps augmenté normalement tout le monde a la chance devrait avoir la chance ce qui n'est pas le cas dans l'humanité devrait avoir la chance de pouvoir laisser le dentiste vous avez par exemple la France ici sans faire de publicité pour la France mais la France est quand même un pays extraordinaire on ne se rend pas compte que tout le monde normalement a le droit aux mêmes soins et peut avoir accès aux soins ce n'est pas le cas des Etats-Unis ce n'est pas le cas de centaines de pays donc voilà la question avant de commencer le sport il y a une question philosophique qui doit être mise en place qui était une question éthique et à ce moment là la question du post-humanisme du trans-humanisme comme disent les américains pourrait être posée différemment d'ailleurs on pourrait distinguer parce que le trans-humanisme peut être pensé dans le prolongement de l'humanisme c'est-à-dire de compenser par exemple des inégalités de naissance entre guillemets ça on le comprend très bien mais le post-humanisme c'est aller au-delà de l'humain oui c'est déjà de se séparer de l'humanisme donc ça poserait la question qu'est-ce que c'est que l'humanisme bien sûr donc là il faut revenir à faire un cours de philosophie avec Descartes je peux le faire là maintenant si vous voulez non 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 mais ma question c'est par exemple on trouve chez certains post-humanistes des références au corps comme étant de la viande comme étant des éléments de fragilité que par conséquent la mécanisation ou l'introduction d'éléments techniques dans le corps serait une façon de combler cette fragilité qu'il faut repousser et aller de l'avant combler réparer une fragilité est quelque chose qui est tout à fait intéressante la remplacer c'est autre chose si la médecine c'est du corps augmenté maintenant quand vous avez quelqu'un qui a mal à la tête et vous prenez un doliprane moi je bénis la personne qui a inventé le doliprane et je ne me sens pas post-humain par cela ça fait partie de l'humanisme justement de rendre de rendre le corps de rendre au corps la possibilité de se sentir bien donc je dirais qu'il faudrait avant de parler du post-humanisme et du transhumanisme de parler de la question de la santé de la médecine et de la réparation des corps parce qu'on a parlé pendant deux heures du corps maintenant il y a le corps fragile il y a le corps cassé il y a le corps abîmé le corps des guerres les gueules cassées etc qu'en est-il de la réparation du corps et dans un premier temps la réparation du corps et dans un deuxième temps la dimension du post-humanisme ou du transhumanisme une prothèse de hanche pour quelqu'un qui a sa hanche qui est cassée et qui va pouvoir réparer et marcher normalement c'est absolument formidable c'est pas du post-humanisme c'est compenser une défaillance c'est compenser une défaillance et on reste dans la charte éthique de l'humain puisque on rend la possibilité à cette personne de marcher comme tout le monde égalité il va avoir la liberté de se déplacer etc donc vraiment je crois que il faut si on pense le corps comme de la viande on a déjà tout faux comme dirait les jeunes il faut d'abord penser la charte éthique de l'humain et ensuite penser la charte éthique du sport et ensuite se poser la question du post-humanisme du transhumanisme mais je pense que ça peut faire l'objet d'une très belle discussion ultérieure on peut pas parler du post-humanisme du transhumanisme sans poser la question de l'immortalité ou de la mortalité parce que là il y a aussi des c'est pas simplement le corps faustien il y a aussi des rêves comme ça de s'arracher et à la finitude et à la mort on rêve de s'arracher la finitude et à la mort parce qu'on sait pour l'instant qu'on est fini maintenant le jour où on sera immortel et abortel on se reposera la question de comment échapper parce que si je revenais au début de notre réflexion je le ferais pas mais si je revenais je dirais que dans les critères de l'humain et donc dans les critères du corps et dans l'image inconsciente du corps que nous avons ce ressenti c'est que l'humain est un animal de transcendance c'est à dire que on a toujours l'humain est une créature qui est toujours ici et là-bas en hébreu le nom Shem c'est avoir un nom ça veut dire là-bas ça veut dire que être c'est toujours dans la possibilité de se projeter à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps on l'a vu avec avec l'arc avec le tir à l'arc on l'a vu avec le javelot je pense que un des sports le plus fascinant aussi c'est la course à pied le 100 mètres étant la la discipline reine comme on dit parce que en fait qu'est-ce que c'est que le 100 mètres c'est comment se projeter d'un point A à un point vrai le plus vite possible en philosophie ce dépassement ce passage de l'un à l'autre c'est une transcendance j'ai transcendé le point A vers le point B ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que ce passage du point A au point B c'est ce qu'on appellera en hébreu l'hébreu l'hébreu ça veut dire hébreu en hébreu ivry hébreu ça veut dire celui qui passe d'un point A à un point B ou littéralement celui qui passe d'une rive à l'autre mais celui qui passe la avoir c'est passé et donc c'est l'idée de la transcendance il y a une transcendance dans l'espace comme il y a une transcendance dans le temps c'est le futur dont on a parlé c'est la mémoire par rapport au passé mais il y a aussi une transcendance ontologique entre ce que je suis et ce que je et un autre que moi c'est ce que Lévinas a appelé l'altérité l'altérité ça veut dire comment au sein de l'humain il y a le même et il y a l'autre à partir du moment où je suis immortel qu'il n'y a plus de possibilité de mouvement de transcendance dans le temps ou de transcendance dans l'espace ou d'altérité d'autrui je sors de la dimension même ontologique de l'homme comme animal de transcendance et on n'est déjà plus dans l'homme et donc quand la mortalité et l'immortalité arriveront là on passera à une autre manière d'être au monde mais de toute façon je suis très confiant c'est pas pour demain donc voilà on a quelques jours pour continuer à penser bon on va réfléchir justement comment dépasser tout ça on va réfléchir et on va réfléchir Sous-titrage FR ?